bonsoir à tous et bienvenue au premier e-congrès organisé par la clinique la montagne j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée au programme de ce soir de l'orthopédie de l'orthopédie et de l'orthopédie mais avant cela qui sommes nous la clinique la montagne maintenant centenaire c'est 11000 patients opérés par an 85% en chirurgie ambulatoire 68 lits 8 salles d'intervention 60% de patients opérés pour des pathologies d'orthopédie 160 praticiens et collaborateurs 2000 sur 2600 patients opérés pour des urgences mais également nous faisons de la gastro entérologie de la chirurgie orl esthétique et plastique de la chirurgie digestive et de l'urologie nous sommes aux portes de paris à courbe voie dans 92 ce soir nous allons débuter avec le membre supérieur et le docteur arnaud cogon qui va nous parler des pathologies du coude en chirurgie docteur cogon bonsoir à tous on va commencer donc en introduction avec le coude les articulations coincées entre les grandes articulations que sont l'épaule en haut et puis le poignet la main vous avez des grands chirurgiens de l'épaule des grands chirurgiens du que du de la main mais c'est vrai qu'au niveau du coude on n'entend jamais vraiment parler de grands chirurgiens du coude pourtant il y a pas mal de pathologies qui peuvent embêter beaucoup de vos patients un petit rappel anatomique pour commencer vous avez trois articulations au niveau du coude l'articulation du coude en fait est un ensemble de trois articulations vous avez l'articulation miro radial entre l'humérus et le radius l'huméro ulnaire entre ulna ou cubitus et l'humérus et puis la première articulation radio ulnaire proximale puisqu'il ya la réunion radio ulnaire distale au niveau du coude du poignet qui qui permet la pronosupination sur le plan ligamentaire vous avez également un complexe ligamentaire assez important avec plusieurs ligaments très importants le que ligament collatéral radial ligament collatéral ulnaire ligament annulaire du radius qui fait le tour de la tête radiale et on va commencer d'abord puisque au niveau du coude un des des consultations importantes c'est la traumatologie avec les fractures vous avez la fracture de la tête radiale fracture de l'écran une fracture de la palette humérale la tête radiale la classification la plus communément admise c'est la classification de maison qui est classiquement trois stades le premier stade c'est une fracture non déplacée la deuxième le deuxième stade c'est une fracture avec un déplacement et en général en deux fragments peut-être trois et puis le stade 3 où là il y a un véritablement éclatement de la tête radiale la fracture de la tête radiale est traitée la plupart du temps dans l'hémazone 1 de façon orthopédique c'est-à-dire sans chirurgie et même très souvent de façon fonctionnelle car le problème des fractures de tête radiale c'est souvent l'enrédissement du coude et plus vous pouvez mobiliser l'articulation du coude rapidement mieux c'est pour le patient et pour l'avenir de de son coude l'amazon 2 est en général est traitée chirurgicalement comme vous le voyez avec des une ostacatèse avec des petites vis ou des broches mais classiquement des petites vis et puis l'amazon 3 la fracture éclatant le la tête radiale l'attitude la plus simple en général c'est de mettre une prothèse comme vous le voyez sur le cliché sur le cliché de droite en ce qui concerne les crânes fracture très fréquente également il y a plusieurs techniques d'ostéosynthèse la fracture de la tête de l'écran est souvent c'est synthété par ce qu'on appelle un cerclase au banage ou alors comme vous le voyez ici une fracture à une plaque d'ostéosynthèse comme vous voyez sur la diapo de droite enfin la palette humérale là ça peut être très compliqué parfois c'est une fracture assez qui peut être très complexe il ya différents types de fractures qui sont il ya un nombre un très important de type de fracture on va pas détailler ceci de façon on n'a pas le temps sur un topo d'une dizaine de minutes mais comme vous voyez ici par exemple vous voyez une ostéosynthèse avec une vis dans dans les massifs condyliens et puis une plaque en v en y même pour l'ostéosynthèse de la palette humérale il y a des fractures bien intimement mélangé c'est à dire que vous avez une fracture de la tête radiale associé à une fracture de l'olécrane et comme par exemple ici vous voyez qu'on a mis une prothèse dans le radius et une ostéosynthèse par plaque pour l'olécrane l'autre grande pathologie qui résulte souvent d'ailleurs de de la de la traumatologie c'est les raideurs du coude donc elle est souvent post traumatique mais ça peut être également une arthrose primitive notamment chez les travailleurs de force à la cinquantaine soixantaine qui en fin de carrière souvent un trou de vraiment très abîmés notamment ceux qui ont fait du marteau piqueur il y a les arthritis inflammatoires les suites de traumatismes crâniens avec la formation d'ossification et les raideurs du coude congénital de type malte formation osseuse dysplasie tissulaire c'est quand même beaucoup plus rare les raideurs extra articulaires ce sont les raideurs avec qui sont dus au tissu périarticulaire capsules ligaments muscles ossification extopique et les raideurs intra articulaires cette fois ci c'est souvent post traumatique et ce sont les surfaces articulaires cartilagineuses qui sont en cause avec perte du cartilage et avec apparition d'adhérence dans l'articulation il faut pas oublier que le coude normal c'est de 0 0 160 c'est à dire qu'il a une extension à 0 degré et la flexion possible maximum est de 160 degrés le traitement ça dépend de l'origine de cette raideur du coude le terrain aussi est important sur un fonction si c'est un travailleur de force ou un patient sédentaire qui a un travail de bureau les douleurs rentrent en compte aussi pour le traitement on essaye en général d'être conservateur le plus possible avec bien évidemment de la rééducation extrêmement importante très très intensive la mise en place d'attels dynamiques en flexion en extension en mobilisant le coude et puis les manipulations sous anesthésie l'arthroscopie peut être utilisée dans les raideurs modérés où il ya des corps étrangers à enlever on effectue une arthroscopie du coude on fait un nettoyage intra articulaire et l'arthrolyse conventionnelle à cette fois ci avec deux voies d'abord en général une voie d'abord latéral une voie d'abord médial pour libérer tous les tissus et l'articulation du coude proprement dite la mobilisation immédiate en post opératoire est très importante il faut pas opérer puis les ce patient ne rien faire pendant trois ou quatre semaines ça ne sert à rien on recommencera à zéro et ensuite on peut mettre aussi en post opératoire des orthèses posturales pour stabiliser le coup de soin en extension son flexion en fonction du type de raideur qu'il avait néanmoins il faut pas oublier que de façon on a toujours une perte de gain de mobilité et si on récupère une flexion extension complète du coude après l'opération souvent il est très classique que les gens repèrent 20 à 30 degrés que ce soit en flexion que ce soit en extension le coude rhumatoïde on en voit de moins en moins car le les rhumatologues ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps notamment au niveau de la prise en charge médicale et des traitements de fonds qui sont beaucoup plus efficaces il y a quand même 49 à 60 % des polythètes rhumatoïdes qui ont un coude rhumatoïde c'est à dire une atteinte du coude la raideur est principalement en extension ça entraîne des douleurs et l'apparition aussi de nodules rhumatoïdes ce qu'on peut faire c'est qu'en général quand ça arrive et ça devient vraiment très très rare j'en vois quasiment plus on peut faire une synovectomie articulaire avec une plus ou moins une resection de la tête radial pour récupérer de la mobilité dans le coude et puis en dernier recours une prothèse totale de coude pour récupérer une mobilité et surtout si le coude est très douloureux comme vous voyez par exemple sur ces clichés de prothèse assez classique du coude là on arrive à des des pathologies beaucoup plus fréquentes auxquelles vous allez être bien évidemment largement plus confrontés l'épicondylite ça c'est une des pathologies principales du coude ce qu'on appelle aussi le tennis elbow même s'il ya des gens qui ont jamais touché une raquette de leur vie qui en ont bien évidemment c'est un syndrome d'hypersollicitation du coude avec une inflammation c'est une tendinopathie d'insertion du tendon conjoint c'est le tendon qui s'insère sur l'épicondylite latérale et qui devient inflammatoire et très douloureux il peut y avoir également à une arthropathie humeuroradiale associée et parfois une pathologie du nerf radial il faut faire la part des choses sur le plan clinique avec une petite compression au niveau de d'une des branches du nerf radial la clinique de l'épicondylite c'est très simple c'est une douleur sur l'épicondylite latérale la pression vous appuyez dessus c'est très douloureux vous pouvez faire aussi un test en flexion dorsale du poignet et en supination contrariée et également avec l'extension de la métacopophalangienne du majeur il peut y avoir des signes neurologiques surtout s'il ya une atteinte du nerf radial avec des paresthésie dans la main les examens qu'il faut demander sur l'épicondylite c'est une radio du coude tout simplement déjà ça c'est il faut jamais oublier ça souvent je vois arriver des gens avec simplement une échographie il faut une radio du coude car il y a toutes les calcifications on peut voir pas mal de choses sur la sur les radios donc il faut jamais oublier dans un premier temps de faire une radiographie du coude bien plus qu'une échographie si vous voulez un examen un peu plus poussé l'IRM pour voir s'il ya des lésions intratendineuses et des micro ruptures sur le tendon et conjoint du coude et enfin il ya l'EMG l'EMG ça c'est pour voir s'il ya un examen si une atteinte du nerf radial associé le traitement il faut reconnaître qu'il est quand même principalement médical on commence par les antalgiques des anti-inflammatoires la rééducation est très importante ça c'est fondamental avec des massages transverses profonds et de la physiothérapie il faut corriger des mauvais gestes soit professionnels si c'est des gens qui ont eu un travail physique soit sportif sur les sportifs et puis après on peut passer aux infiltrations et la mésothérapie alors l'infiltration il faut essayer de la faire le plus tard possible car évidemment si vous commencez à infiltrer tout de suite vous tapez très fort immédiatement et après vous n'aurez peut-être pas forcément un résultat très satisfaisant le port d'orthèse également peut être intéressant coup d'enflexion immobiliser pendant deux ou trois semaines pour mettre au repos dans les formes vraiment douloureuses de cette épicondylite le traitement doit être au moins de six mois voire même je dirais maintenant un an la chirurgie la chirurgie le problème c'est que souvent ça marche pas très bien non plus donc il vaut mieux attendre vraiment le plus tard possible quand vous avez un patient qui est traité médicalement et correctement depuis au moins un an qui n'en peut plus là dans ce cas là ce qu'on fait c'est une intervention de désinsertion des épicondyliens c'est à dire que l'épicondyle le tendon conjoint source d'inflammation est désinséré de l'épicondyle latéral on peut éventuellement raboter un épicondyle un peu pointu et relâcher la pression en fait le mécanisme de l'intervention c'est de relâcher la tension dans le tendon conjoint en faisant une désinsertion de celui ci ce qu'on appelle en v y et on redescend un peu ce tendon et ce qui fait que ça diminue la tension de celui ci et soulage un peu l'inflammation l'épicondyle c'est l'équivalent de l'épicondyle mais du côté interne cette fois ci au niveau du au niveau du coude il y a souvent des lésions tendinopériostéos sur les épicondyle et c'est plutôt chez les gens qui ont un problème ce qui ont un travail très actif des travail physiques professionnels ou alors le sport et notamment le golf on a pas mal de golfers de temps en temps qui font des épicondylites le traitement reste médical également autant que les épicondylites et la désinsertion des épicondyliens sur le même principe que la désinsertion des épicondyliens doit être réservée en dernier recours il n'y a que aux états unis où ils ont des énormément de joueurs de baseball où ils sont plus agressifs chirurgicalement avec tous les patients qui ils ont bien plus que nous à cause de la pratique de ce baseball autre pathologie du coude qui peut être assez fréquente de temps en temps notamment chez les travailleurs de force c'est la rupture du biceps brachial vous avez un patient qui arrive et suite à un effort un peu brutal seront là le biceps brachial au niveau de son insertion sur le radius au niveau du coude tout de suite ont ce qu'on appelle le signe de Popeye vous le voyez là qui peut être apparent même si le signe de Popeye est lié parfois une rupture principalement du 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 tendon du long biceps en haut mais s'il ya une rétraction cela peut arriver et vous avez une une perte de force très nette en supénation 40% et aussi en résistance en flexion il faut faire si vous avez un doute une échographie ou une IRM mais souvent le diagnostic est quand même clinique puisque vous n'arrivez plus à palper le tendon du biceps au niveau du coude lorsque vous lui faites plier un peu en force ce coude et là le traitement est chirurgical sauf dans un cas vraiment exceptionnel vous voyez un tendon là qui a été sorti suite à la petite incision et il faut réinsérer celui-ci de façon obligatoire et la chirurgie doit être la plus précoce possible bien évidemment car si vous attendez trois quatre semaines avant de demander une échographie ou un examen une IRM etc ce sera beaucoup plus difficile pour nous pour le réparer et le réinsérer au niveau de la tuberosité bicipital d'uransus comme vous voyez à droite car le tendon se rétracte se colle au braquial dessous et ça devient très compliqué sur le plan chirurgical donc il faut essayer d'agir le plus vite possible et pas passer à côté au départ autre grande pathologie au niveau du coude c'est la compression du nerf un nerf c'est un peu le canal carpien du coude c'est à dire que cette fois ci c'est nerf un nerf qui est coincé les gens viennent voir avec des fourmillements dans le quatrième et le cinquième doigt et généralement la plupart du temps le nerf uner est coincé non pas au poignet mais au niveau du coude au niveau de la gouttière épitrocléo les crâniennes à l'intérieur où il passe au fond d'une vallée en fait entre d'une part l'olécrane et d'autre part l'épitroclé et vous pouvez retrouver un pseudotinèle positif à la percussion du nerf au coude dans les pierres cas qui sont passés complètement inaperçus vous avez même une griffe cubitale une main cubitale c'est à dire qu'il commence à y avoir une rétraction du quatrième et cinquième rayon au niveau de la main le diagnostic est bien évidemment sur un électromyogramme cet électromyogramme il ya des gens cités demandent une irm mais le traitement le diagnostic c'est bien évidemment l'électromyogramme qui confirme la compression du nerf au niveau du coude le traitement dans des formes très modérées c'est le repos avec des éventuellement des entières lamatoires on peut poser également une attelle pour mettre au repos le coude notamment la nuit on peut passer également aux infiltrations pour soulager mais dès que le la compression est assez nette sur l'électromyogramme il faut libérer chirurgicalement ce que ce nerf ulnaire au niveau du coude pour éviter justement l'apparition d'une griffe cubitale au niveau de la main l'incision est sur le côté médial comme vous le voyez et voilà une une diapositive ou au fond de la vallée vous retrouvez le nerf que vous libérez en décoinçant dans le vent toutes les fibroses toutes les tous les tissus et cela permet de celui ci de retrouver une sensibilité normale ce qu'il faut bien par contre comprendre c'est que parfois la la les paresthésie ne disparaissent pas tout de suite car par rapport au carnet carpien il faut que la récupération sensitive se fasse correctement depuis le coude jusqu'au niveau du bout du doigt et cela peut prendre parfois plusieurs mois on a fait à peu près le tour de toutes les pathologies du coude et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup docteur arnaud colons pour ce topo très clair je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions en live sur le chat zoom dans l'onglet en bas à droite en cliquant sur l'onglet qr questions réponses nos chirurgiens se feront un plaisir de vous répondre en direct à ces questions moi j'aurais juste une petite question pour vous vous nous avez parlé du tennis elbow vous nous avez parlé du traitement chirurgical ma question est quel est le pourcentage de patients que vous opérez par rapport à cette pathologie qui est extrêmement fréquente comme vous l'avez dit du tennis elbow en en dessous de 10% sans problème c'est vraiment le traitement médical doit rester primordial les épicondylites sur le plan chirurgical c'est quand même on a souvent des résultats un peu décevant donc il faut vraiment que le patient n'en peuvent plus soit vraiment souffre vraiment énormément avant de passer à la chirurgie mais évidemment s'il a eu déjà deux ou trois infiltrations qu'il a fait des centaines de séances de rééducation qu'il a fait de la mésothérapie et puis qu'il n'en peut plus là dans ce cas là évidemment on peut tenter la chirurgie sans aucun souci c'est donc le traitement un petit peu de dernier recours c'est le traitement dernier recours ok super merci beaucoup docteur cogon nous allons passer à présent au docteur marc juvent span qui va nous parler du traitement chirurgical de l'arthroscopie de la rupture de la coiffe des rotateurs traitement par arthroscopie merci alan donc je vais vous parler des ruptures de la coiffe des rotateurs ce soir on a beaucoup beaucoup parlé sur la coiffe des rotateurs on a également beaucoup écrit depuis une vingtaine d'années on a également beaucoup progressé tant sur le plan technique que sur le plan matériel et sur les implants alors il y aurait beaucoup de choses à dire j'ai seulement une dizaine de minutes pour essayer de vous faire une photographie de l'état actuel de nos connaissances un petit mot d'anatomie pour débuter alors l'épaule c'est quoi ces trois articulations une articulation gléno humérale une articulation acromoclaviculaire et une articulation sternoclaviculaire à cela il faut ajouter une jonction scapulothoracique en sachant que 70% de la mobilité se fait dans la gléno humérale et que 30% de la mobilité se fait dans la scapulothoracique l'épaule c'est quoi c'est également 14 muscles qui bougent et qui stabilisent l'épaule il y a huit muscles qui permettent de mobiliser l'articulation gléno humérale dont les tendons de la coiffe des rotateurs qui sont le supraspinatus l'infraspinatus le terrestre minor et le subscapulaire c'est également six muscles qui permettent de bouger la jonction scapulothoracique et jean david un petit peu plus tard vous en parlera concernant les tendons de la coiffe des rotateurs le subscapulaire et le muscle qui se trouve à la face intérieure de l'homoplate et qui est rotateur interne et à la face postérieure de l'humérus vous trouvez le tendon de l'infraspinatus et le tendon du terrestre minor ils sont ces deux tendons rotateurs externes ce gros muscle que vous voyez le deltoïde et il ne fait pas partie des tendons de la coiffe des rotateurs mais il a une action de traction verticale vers le haut et le tendon ici que vous voyez de du sup du sus épineux qui lui a une action horizontale de traction l'abduction est donc un mouvement combiné du deltoïde qui va tracter vers le haut associé à une traction horizontale du supraspinatus et vous avez les autres tendons de la coiffe des rotateurs en avant le subscapulaire et en arrière essentiellement l'infraspinatus qui permettent de stabiliser la tête de l'humérus au centre de l'homoplate et c'est cette action combinée qui prême qui permet d'élever le bras la pathologie de la coiffe c'est la première cause de douleurs de l'épaule dans le monde vous avez deux types de pathologie la pathologie d'usure la pathologie dégénérative et vous avez la pathologie traumatique d'un point de vue épidémiologique où la rupture de coiffe est quelque chose d'extrêmement fréquent on retrouve dans une étude cadet dans les études cadavériques 15 à 20 % de ruptures chez dans la population de plus de 50 ans et jusqu'à 80 % de ruptures dans une population de plus de 80 ans sur l'étude sur les études irm chez les patients de plus de 65 ans qui ont une rupture transfixiante symptomatique on a également la moitié des patients qui a une rupture transfixiante sans symptômes sur l'autre épaule alors il est parfaitement légitime de se poser deux questions est ce que une rupture de coiffe s'aggrave dans le temps et est ce que par la même occasion les symptômes s'aggravent également à noter d'abord que quand on a une rupture de coiffe il n'y a pas de possibilité de cicatrisation spontanée de cette rupture pour répondre à ces deux questions donc à la progression de la taille et des symptômes voici quelques chiffres 50 % des patients qui ont une rupture asymptomatiques asymptomatiques de coiffe vont avoir une épaule symptomatique dans les deux à trois ans qui suivent chez les patients qui ne sont pas symptomatiques vous avez 60 % des ruptures transfixiante qui s'aggravent en taille et 44 % des ruptures partielles chez les patients symptomatiques cette fois ci 50 % des ruptures progressent en taille dans les deux ans qui suivent et il est maintenant admis que les petites ruptures progressent moins vite que les ruptures moyennes ou les ruptures larges de plus d'un point de vue symptomatique il y a également une progression des symptômes avec la progression de la taille avant tout d'un point de vue clinique il est fondamental de noter que il n'y a pas de corrélation entre les symptômes et la taille de la rupture en effet on retrouve des patients totalement asymptomatiques qui n'ont aucune douleur et qui ont une mobilité complète avec une rupture large et massive alors qu'on a des patients qui ont des toutes petites ruptures parfois même pas de rupture et des simples tendinites et qui n'arrivent pas du à bouger le bras l'examen clinique répond à plusieurs objectifs orienter le diagnostic éliminer d'autres causes de douleur éliminer une raideur on va voir ça tout de suite évaluer le caractère chronique de la rupture rechercher également des facteurs de risque d'échec de réparation et comprendre les attentes du patient donc la première chose quand on fait l'examen clinique d'une épaule on vérifie d'un point de vue passif que le patient a des bonnes mobilités car en effet s'il n'a pas de mobilité passive il a donc une raideur de l'épaule à ce moment là il n'y a plus que deux diagnostics ces deux diagnostics sont simples à faire il suffit d'avoir une radio standard et vous voyez s'il ya de l'arthrose il s'agit du nom arthrose et s'il n'y a pas d'arthrose et que la radio est normale alors il s'agit d'une capsulite rétractile ce sont donc deux pathologies totalement différentes qui seront traitées différemment bien entendu en cas donc de dépôles parfaitement souples on teste les mobilités actives et là aussi il faut noter quand on teste la coiffe des rotateurs que c'est pas parce que une épaule est douloureuse que le tendon est rompu non l'épaule est douloureuse on peut donc dire qu'il s'agit de tel tendon qui souffre mais on peut pas dire s'il est rompu ou pas rompu en cas de perte de force de lors du testing de la coiffe des rotateurs on pense alors à ce moment là que le muscle ne fonctionne plus et si le patient n'a pas de douleur lors du testing on peut éventuellement penser finalement évidemment qu'il s'agit d'une rupture on teste bien entendu alors le tendon du sus épineux de l'infraépineux du terrestre minor et le sous-scapulaire je détaillerai pas ici on n'a pas le temps l'examen clinique complet l'imagerie très important elle répond également à deux objectifs le premier objectif c'est d'avoir une précision sur le tendon atteint et le deuxième objectif c'est de permettre de d'avoir des renseignements sur la réparabilité de la coiffe donc sur une radio standard on va regarder la hauteur sous acromiale si la hauteur sous acromiale est diminué c'est à dire à moins de 7 mm on imagine qu'il y a donc une rupture de coiffe un peu ancienne cela signifie que la tête de lumérus s'est un peu ascensionné et il y a peu de chances pour qu'on puisse réparer la coiffe on peut également faire une échographie alors l'échographie elle est très dépendante du radiologue qui l'a fait et de plus en plus nous essayons nous en consultation de faire des échographies pour remplacer justement le radiologue toutefois le gold standard ça reste l'IRM et l'arthroscanner alors sur ces imageries IRM ou arthroscanner on va regarder la rétraction du tendon plus le tendon est rétracté évidemment moins il est réparable on va également regarder la longueur du moignon tendineux si le moignon tendineux mesure moins de 15 mm on peut également imaginer que ça va être difficile de réparer qu'on va pas obtenir une bonne cicatrisation on va regarder ça c'est fondamental l'infiltration graisseuse chose qui a été décrite par un de nos maîtres gouttaliers il y a quelques années et qui est toujours d'actualité plus on a d'infiltration graisseuse dans le muscle en fait qu'il faut comprendre c'est que quand un tendon est rompu on a une infiltration graisseuse dans le muscle plus on a d'infiltration graisseuse plus on pense que la rupture est ancienne plus la rupture est ancienne plus le moignon rétracté et tout ça va de pair pour dire que la rupture risque de ne pas être réparable il y a deux tableaux cliniques donc au terme de l'examen clinique et au terme du bilan d'imagerie vous avez des ruptures réparables et des ruptures irréparables les ruptures irréparables vont être traitées dans quelques minutes par jean david concernant les ruptures réparables vous avez en gros deux types de population une papeau une population de moins de 65 ans qui a une part de ruptures traumatiques et dans ce cas là vous pouvez leur proposer une réparation et vous avez des patients de plus de 65 ans et on verra qu'on peut moduler l'âge un peu après chez qui on va plutôt tenter d'abord un traitement médical par rééducation et infiltration sous acromiale et en cas d'échec on proposera une réparation chirurgicale à noter également et ça c'est important que vous puissiez dire ça à vos patients un des plus gros facteurs de risque d'échec de réparation c'est la consommation de tabac il est maintenant très clair que le tabac est un facteur extrêmement péjoratif dans la cicatrisation tendineuse on va faire un petit peu de technique maintenant les patients sont installés en décubitus latéral ou en position demi-assise l'anesthésie peut être uniquement faite sous bloc interscalénique ou être associée à une anesthésie générale et on verra ça avec Alan tout à l'heure il y a plein d'étapes concernant la chirurgie et voilà on commence par une exploration gléno-humérale vous voyez ici la glène à gauche la tête de l'humérus en bas à droite de l'image le tendon du sous-scapulaire qui est très très beau avec une très belle insertion que vous voyez devant vous la longue portion du biceps qui vient d'apparaître en haut à gauche de l'écran qui est belle aussi le tendon du sus épineux sur la droite on a l'impression évidemment qu'il n'y a pas de rupture ici et le tendon de l'infraépineux en arrière en bas ensuite on passe en sous-acromial en sous-acromial on voit que l'acromion est extrêmement agressif très pointu et là on s'aperçoit qu'une rupture de la coiffe du tendon du sus épineux parfaitement visible on s'aperçoit qu'une bonne élasticité visiblement ensuite on commence la réparation donc on a des instruments maintenant miniaturisés que l'on passe par des incisions qui font moins d'un centimètre ce sont des pinces automatiques qui permettent de passer des fils à l'intérieur du tendon voilà on fait deux passages ça c'est la réparation la plus classique on fait deux passages dans le tendon avec du fil voilà on s'aperçoit qu'on a fait un petit nœud sans faire exprès une petite boucle donc on vient démêler tout ça tout simplement et on tire un peu sur la coiffe pour vérifier l'élasticité il a l'air excellent ensuite on fait un trou avec un pointeau dans l'os pour y introduire des petits implants alors il ya une multitude d'implants nous on utilise essentiellement des implants résorbables comme vous pouvez voir et ça permet de bien réinsérer la coiffe des rotateurs sur le trochiter et cela permet de bien coincer les fils au fond du trou que l'on a fait voilà de temps en temps ça saigne un petit peu sous arthroscopie mais on a des aspirations qui permettent de bien nettoyer on visse ensuite c'est comme une petite vis en fait en plastique qui permet de bloquer les nœuds on y est presque et on a une jolie réparation vous allez voir voilà on peut y associer un geste d'achromioplastie ça c'est très classique je voulais pas filmer en poste opératoire on met les patients avec une petite écharpe tout simple coup de corps pendant un mois quand il ya une vraie grosse traction sur notre réparation et sur l'étendant de la coiffe des rotateurs on met un coussin d'abduction on a aussi des protocoles de rééducation précoces en cas de petites ruptures comme celle qu'on vient de voir effectivement on commence les rééducations au bout d'une dizaine de jours il faut noter que les récupérations sont souvent longues il faut 6 à 12 mois pour avoir quelque chose de quasiment parfait alors les résultats sont très très bon quand on prend toutes les ruptures de coiffe en général on a une amélioration clinique quasi systématique à partir du sixième mois post opératoire d'ailleurs cette slide elle est assez intéressante parce qu'elle permet de répondre aux questions de vos patients que vous voyez en consultation on a un taux de survie alors le taux de survie dans ce cas là correspond en fait au fait de ne pas réopérer le patient de son épaule on a donc 94% des patients qui ne sont pas réopérés à cinq ans et 83% à dix ans quand ils sont réopérés il s'agit soit de rupture de la coiffe des rotateurs et dans ce cas là on peut éventuellement les réparer soit d'évolution arthrosique malheureusement et on parle à ce moment là de prothèse on peut dire aux patients avant l'intervention qu'on a 78% de chances de repratiquer le même sport et au même niveau alors ça c'est c'est assez important c'est souvent des questions que les patients posent on a un sommeil qui est amélioré au sixième mois post opératoire dans 62% des cas ça s'améliore au bout de neuf mois et au bout d'un an mais effectivement voyez c'est un il faut du temps pour redormir sur son épaule chose très intéressante les résultats cliniques sont identiques à 50 ans et à 75 ans ce qui signifie que quand on a des patients un petit peu plus âgés et bien si c'est résistant au traitement médical et à l'infiltration et à la kiné on peut quand même proposer des interventions voyez ça marche extrêmement bien alors on opère parfois des patients de 72 74 ans s'ils ont un âge physiologique qui est bon c'est parfaitement faisable et les résultats sont bons concernant la cicatrisation de la coiffe on a 95% de cicatrisation dans les petites ruptures on a plus de 80% dans les moyennes ruptures et dans les ruptures larges on a 60 à 80% de toute manière même si on a des ruptures aussi on a fait des réparations partielles on a tout de même une amélioration clinique donc on a quand même des résultats qui sont extrêmement bon voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup marc juvancement pour ce topo extrêmement clair et précis j'aurais une petite question à vous poser il y a-t-il un tendon plus fréquemment rompu que les autres que vous opérez oui 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 il ya le tendon le plus fréquemment rompu c'est le tendon du sus épineux c'est le commence la rupture de coiffe commence généralement par des ruptures du sus épineux et s'étend soit en avant au sous-scapulaire soit en arrière à l'infraépineux donc souvent c'est des ruptures initiales au niveau du supraépineux donc dans la majorité des cas c'est vrai qu'on répare le sus épineux d'accord et en fonction des des tendons rompu y a-t-il des tendons où le post opératoire est meilleur réussite de l'intervention est plus importante je dirais que le plus simple quand même à réparer ça reste le tendon du sus épineux quand il ya une extension en arrière et bien c'est un petit peu plus compliqué puisque la rupture devient plus large et puis quand il ya des rétractions ça devient encore plus compliqué voilà après le tendon du sous-scapulaire il est un petit peu différent quand même puisqu'il est parfois de manière isolée et traumatique rompu dans ce cas là c'est une prise en charge un petit peu différente avec des résultats qui sont un peu plus lent pour récupérer mais dans la majorité des cas ce sont des tendons du sus épineux on a des récupérations comme je vous l'ai dit en six mois on a des bons résultats en un an les gens vraiment oublient leur intervention et ça marche vraiment très bien parfait merci beaucoup merci et nous allons passer au docteur charles chur qui va donc nous parler ce soir des pathologies sur l'instabilité de l'épaule bonsoir à tous je vais continuer avec cette bonne vieille épaule en parlant de l'instabilité qui concerne essentiellement les instabilités antérieures dans 96% des cas c'est une pathologie extrêmement fréquente qui touche tous les âges principalement les hyperlaxes avec des traumatismes essentiellement indirect et parfois direct l'articulation glénohumérale pose un problème parce qu'elle est extrêmement incongruente vous avez l'image d'un ballon dans une assiette et vous avez donc quelque chose d'extrêmement convex la tête de l'humérus en face d'une surface plate et on a envie que ce ballon quand il tourne dans l'assiette il reste centré les éléments stabilisateurs sont les différents ligaments et ce bourrelet un peu le ménisque de l'épaule qui situe tout autour de la glène tout autour de l'assiette qui la transforme en assiette à soupe ainsi que des éléments tendineux et musculaires la coiffe et le deltoïde c'est l'articulation la moins stable et la plus mobile du corps il est important lors d'une lors d'une instabilité d'épaule de prendre en compte le contexte de survenue évidemment les sports pratiqués le type de sport pratiqué le niveau de sport pratiqué le côté dominant et bien évidemment l'âge de survenue on peut distinguer deux contextes l'instabilité aiguë c'est le premier épisode de luxation ce qui nous intéresse le plus parce qu'on va essayer d'éviter qu'il y en ait un deuxième et l'instabilité chronique avec les patients qui viennent nous voir après de multiples luxations parfois même avec déjà de l'arthrose on a aussi d'autres phénomènes d'épaules instables et douloureuses sans réelle luxation ou bien des subluxations avec des épaules qui sentent partir et qui se remettent automatiquement tout seul alors vous avez à l'examen clinique un test qui est principal c'est l'appréhension on pose le patient sur une endécubitus dorsale et on lui met le bras en abduction rotation externe il va sentir un inconfort important et en mettant la main dans l'aisselle on repousse la tête de l'humérus on centre en fait cette ce ballon dans l'assiette et ça le rassure on va tester également les différents ligaments stabilisateurs le ligament glénomérale moyen et ligament glénomérale inférieur dans les tests de tiroir et le test de gager alors qui quand et comment opérer ça va dépendre pas mal des lésions anatomiques ces lésions anatomiques elles sont mis en évidence par un examen qui est le gold standard qui est le l'artroscanner qui est maintenant pratiqué quasiment systématiquement après dans les instabilités d'épaule les lésions que l'on peut retrouver sont les lésions de cela brome donc ce bord de l'assiette surtout à sa partie antéro inférieure sur lequel s'insèrent les ligaments glénomérale inférieurs et moyens la désinsertion de cela brome va être une va être un symptôme comme vous voyez sur les sur les photos d'une d'une d'un passage de cette tête humérale et d'une d'une ancienne luxation on peut avoir associé à cette désinsertion du labrum un fragment osseux ou bonny bancart également des lésions en miroir sur la tête de l'humérus avec la tête une fois luxée qui va s'impacter sur le rebord antérieur de la glène ce qui va créer une encoche de lille sax très fréquemment retrouvée en fonction des séries quasiment systématiquement ces lésions de hill sax et ces lésions de bonny bancart sont des lésions engageantes qui à la suite d'un épisode initial vous rendent l'épaule instable dès qu'on va se mettre en abduction et rotation externe plutôt le patient quelle technique opérer quelle technique utiliser pour stabiliser les patients on verra après qui opérer on peut faire de la chirurgie sur les parties molles on peut faire de la chirurgie osseuse on peut faire de la chirurgie à ciel ouvert ou sous arthroscopie l'essentiel étant bien évidemment quand on utilise une technique de bien la faire comme souvent de deux les deux interventions les plus souvent utilisées sont le bancart qui s'effectue maintenant essentiellement sous arthroscopie et le latarget essentiellement au mini open et parfois sous arthroscopie nous allons voir les pour le pour et le contre l'intervention de bancart tente à réparer ce bourrelet et les ligaments qui s'y associe et retendre la capsule vous voyez des images à ciel ouvert bien évidemment ça se fait sous arthroscopie on peut y associer des gestes comme le remplissage en cas d'encoche importante on va plaquer la coiffe postérieure dans l'encoche dans l'encoche humérale de façon à diminuer cette lésion engageante on voit ici deux encres qui vont être fixées dans ce défect cartilagineux et les et la plat et la coiffe qui va être suturée ensuite avec la capsule alors les résultats ont les résultats maintenant à long terme donne vraisemblablement à peu près les mêmes résultats que les que les bancartes isolées la technique n'est pas du tout encore abandonnée mais peut-être va t'elle y tendre l'autre l'autre technique qui est beaucoup plus novatrice développée par philippe colin alexandre lederman décrite en 2018 qui consiste à dérouter le tendon du biceps en plus du bancart pour le faire passer à travers le sous-capulaire c'est le dynamique antérieur la dynamique antérieure stabilisation et on imagine bien que ce biceps qui quand le patient va se retrouver en abduction et rotation externe va permettre un slung effect c'est à dire une chape antérieure tout comme dans le latarget le latarget donc michel latarget qui était un chirurgien thoracique français qui a développé cette technique en transférant le processus coracoïde sur la partie antéro-infaire de la glène à travers le sous-capulaire bien évidemment à la pointe de cette coracoïde il y a toujours le tendon conjoint tendon conjoint qui va également servir de hamac alors les indications que faire en cas de premier épisode de luxation bien évidemment des radios près et post réduction près pour éviter de aller réduire une luxation associé à une fracture ensuite il y aura de la kiné après un premier épisode j'insiste après un premier épisode parce qu'après de multiples épisodes la kiné devient relativement inutile la kiné consiste à assouplir les muscles et au bout de trois semaines d'immobilisation une fois que le bourrelet aura cicatrisé à retrouver des mobilités éventuellement la proprioception après un premier épisode il est capital à plus de 40 ans de faire une échographie à la recherche d'une lésion de la coiffe des rotateurs c'est une pathologie du sujet jeune et du sujet âgé et en cas de à plus de 40 ans on doit vérifier l'intégrité de cette coiffe après ce premier épisode vous avez ici un tableau en fonction de l'âge et du sexe du taux de récidive deux ans après un premier épisode de luxation si on prend les extrêmes à 15 ans un patient qui se luxe l'épaule aura 86% de chances de se reluxer l'épaule dans les deux ans donc l'âge est évidemment le facteur le plus important de même que le type de sport pratiqué le sport d'armée contrée et l'existence de lésions osseuses sur l'arthrose scannère initial le risque d'arthrose est de 18% après un premier épisode de luxation à 25 ans de recul il passe à 40% si après un deuxième épisode c'est un des arguments pour aller opérer certains patients après le premier épisode de suite il n'y a pas d'influence sur de sur les résultats de la chirurgie une fois que l'arthrose est installée le banc carte on dit souvent que c'est un échec on se rend compte que c'est surtout notre incapacité à bien sélectionner les patients on sait d'un score qui est développé par boileau en 2017 le score isis qui on verra tout à l'heure qui est juste une aide on prend plusieurs critères notamment l'âge qui a prouvé son comme comme je vous l'ai dit une chirurgie avant 20 ans est un est un critère de gravité sur le taux de récidive le type de sport pratiqué est ce que c'est un sport en armée contrée ou pas le niveau de compétition également l'existence d'une hyperlaxité l'hyperlaxité constitue est en fait un collagène de type 2 fabriqué par le corps de assez mauvaise qualité même si elle se corrige un petit peu avec l'âge elle reste un facteur de risque pour moi rédhibitoire pour la pratique d'un banc carte puisqu'on va aller réparer un tissu de qualité on va pas dire moyenne mais différente de quelqu'un qui n'est pas hyperlaxe vous avez l'existence de lésions osseuses que ce soit sur la tête de l'humérus pour qu'elle soit importante elles doivent être visibles en rotation externe ou alors sur la glène ce qu'on a parlé tout à l'heure du boni banc carte qui sont des lésions engageantes une fois un nombre de points attribués à ce score on va se décider savoir si l'on effectue un banc carte ou une putée et maintenant on a ces deux entités qui sont entre les deux à savoir le banc carte plus remplissage où on verra plus tard la la DAS ou dynamique antérieure stabilisation peut-être à un avenir on dit classiquement que les scores inférieurs à 3 donc les bon les scores isis 1 et 2 seront éligibles à un banc carte arthroscopique pour ma part je pense qu'une hyperlaxité ou une perte osseuse même si on a un score à 2 contre indique le banc carte arthroscopique en résumé le score isis est une est une aide aux choix thérapeutiques et dès qu'on a un faible risque on pourra proposer un banc carte ou quand il ya une réparation de coiffe à faire chez un sujet âgé on profiterait de copie sinon il faudra réaliser une butée alors les résultats de ces instabilités on a suivi on a suivi moi j'étais peut-être un peu jeune mais ont été suivis 800 patients à partir de à partir de 2004 avec deux ans et demi de recul donc butée et banc carte associé vous avez à deux ans et demi de recul 4% de récidive après butée 12% après bon après banc carte le et à 3% de reprise pour les butées 5% pour les bancs cartes le la diapositive suivant est intéressante avec un recul de huit ans vous vous retrouvez à 24% de récidive après des bancs cartes donc ça fait quand même un taux d'échec d'un sur quatre si on considère qu'une luxation récidivante après une stabilisation est un échec et 6% pour les butées alors que penser débuter on a globalement 6% de récidive sur cette série là tout du moins qui est assez conséquente et assez puissante on a 4% de reprise pas forcément pour des instabilités mais parfois pour d'autres raisons après l'is de la butée pour ablation des vis néanmoins les patients sont extrêmement satisfaits tout comme les bancs cartes d'ailleurs il ya une détérioration significative tout de même des scores fonctionnels une arthrose qui est retrouvée dans 20% des cas souvent modérés assez bien tolérés je vous mets une image de cette de cette série de gilles valche pour une soixantaine de patients qu'il avait revu avec 30 ans de recul souvent nos pères des patients jeunes donc c'est assez plaisant d'avoir 30 ans de recul et il avait à peu près les mêmes donc les résultats de la butée sont durables dans le temps avec 5,9 % de récurrence et 20 23 % d'arthrose les bancs cartes arthroscopiques beaucoup plus de récidives mais ce n'est pas parce qu'ils sont forcément réopérés les gens n'ont pas forcément envie il ya une dégradation des scores fonctionnels dégradation avec le temps et qui compte et qui perdure avec le temps mais les patients restent néanmoins satisfaits alors comment que penser des butées arthroscopiques il ya une récente étude de l'équipe de bonne viale qui a comparé en prospectif une série de butées sous arthroscopie et à ciel ouvert qui ne montre aucune supériorité de l'arthroscopie par rapport au ciel ouvert au contraire les résultats sont assez bons avec les deux techniques la durée et de l'intervention et les coûts sont supérieurs sous arthroscopie il n'y a pas des bénéfices sur la douleur ni même sur les cicatrices parce qu'il ya plusieurs incisions au lieu d'une il ya une en revanche une limitation des amplitudes articulaires et un retour au sport qui est différé ce qui tend à dire que le ciel ouvert reste mieux ou égal à l'arthroscopie en conclusion les patients 400 patients avec plus de huit ans de recul sur cette série on retrouve globalement 6% de récidive après butée donc c'est une chirurgie qui marche bien on n'a jamais 100% de 100% de 100% de c'est jamais 100% gagné mais 6% de récidive c'est assez tôt et 4% de reprise la douleur est normalement présente chez il ya une appréhension qui reste tout de réglé même si l'épaule est stable et une douleur qui est souvent très bien tolérée parfois dû à l'arthrose pardon on avait une petite vidéo qu'on va essayer de lancer s'il vous plaît ah bah non ah bah si ah bah voilà un jeune monsieur assez barraqué qui a un mois après une butée donc chez un chez un chez un patient après un premier épisode jeune sportif qui fait de l'armée contrée qui a des lésions osseuses il est licite de lui proposer une chirurgie d'emblée sinon s'il remplit pas tous les critères on peut attendre la butée reste à mon sens donne des meilleurs résultats à long terme que le banc art il toujours important de bien sélectionner ses patients et la butée à ciel ouvert reste supérieure au moins supérieure ou égale à la butée arthroscopique merci beaucoup docteur chlure pour ce topo extrêmement clair et précis j'aurais une petite question à vous poser est ce que la chirurgie de la butée est une chirurgie à risque est ce qui est risqué pour les patients est ce que vous avez des complications ou non pardon toute chirurgie est à risque on passe effectivement très près des nerfs du plexus on c'est une chirurgie qu'on fait de façon assez routinière d'habitude enfin les patients me demandent souvent combien de temps ça dure et je leur dis 42 minutes ce qui est assez vrai parce que les gestes sont extrêmement réglés on sait où est le nerf axillaire le nerf circonflexe effectivement il y a toujours des risques mais on sait les mesurer parfait merci beaucoup docteur chlure nous avons parlé du traitement arthroscopique des ruptures de la coiffe nous avons parlé des traitements chirurgicaux de l'instabilité de l'épaule maintenant le docteur vertel va nous parler du traitement lorsque la coiffe n'est pas réparable donc à vous docteur vertel pour le topo merci alan donc je vais rappeler certains éléments que marc vous a déjà décrit mais donc quand on veut parler des ruptures irréparables il est important de bien avoir en tête l'anatomie et le fonctionnement biomécanique de l'épaule l'épaule c'est une articulation un peu particulière puisqu'elle est double c'est à la fois l'articulation gléno-humérale et l'articulation scapulothoracique à deux autres enfin il ya trois autres pardon petites articulations mais qui ont un rôle assez minime et et donc il va y avoir tout un ensemble de muscles qui vont stabiliser et puis qui vont faire bouger cette épaule donc il ya il vous l'a dit le docteur juvence pas un peu plus tôt il ya huit muscles qui font bouger l'articulation gléno-humérale et il y a six muscles qui vont bouger l'articulation scapulothoracique si on se concentre sur ces muscles gléno-huméraux et bien vous voyez qu'il y en a certains qui sont plus importants que d'autres c'est à dire que on va avoir deux couples de force qui vont s'opposer un couple dans le plan vertical qui va opposer d'une part le deltoïde vers le haut et d'autre part l'ensemble de la coiffe qui va tirer l'humérus plutôt vers le bas et plutôt vers l'homoplate et un couple de force horizontale avec en avant la coiffe antérieure qui est le sous-scapulaire et en arrière la coiffe postérieure qui est constituée de l'infraépineux et du petit rond et si on regarde l'articulation scapulothoracique encore une fois il ya un certain nombre de muscles en a six mais il va y en avoir deux qui vont être très importants qui vont être primordiaux et qui vont être ceux qu'on va systématiquement rechercher et avoir besoin d'avoir fonctionnel pour avoir une épaule qui fonctionne correctement c'est le trapèze qui fait monter l'homoplate vers le haut et le grand dentelé ou serratus antérieurs qui plaquent l'homoplate sur le thorax donc on revient à la coiffe puisque c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc si on regarde la coiffe et bien on voit que quand on regarde une épaule de profil on a l'impression qu'il ya comme une main qui vient plaquer l'humérus contre la glène et en fait c'est la coiffe des rotateurs qui va entourer coiffer donc l'humérus alors on dit rotateurs parce que effectivement ces muscles font tourner l'épaule le sous-scapulaire en avant logiquement il est en avant et donc quand il va se contracter ça fait de la rotation interne et la coiffe postérieure en arrière quand elle se contracte elle fait l'inverse c'est à dire la rotation externe mais elle n'est pas uniquement rotatrice elle est aussi stabilisatrice ça c'est un rôle qui est essentiel si on veut comprendre comment prendre en charge ces ruptures qui sont irréparables et donc si on regarde une épaule en coupe on voit le deltoïde qui est très puissant mais on comprend ce qui se passe quand le deltoïde va tirer mais on comprend que l'humérus va monter et donc si on veut avoir un mouvement d'abduction c'est à dire un mouvement de rotation qu'est ce qui est important pour que l'épaule bouge parce qu'une ascension pure de la tête c'est pas fonctionnel ça n'a aucun intérêt il faut que l'ensemble de la coiffe se mette à tirer et plaquer la tête de l'humérus contre l'homoplate pour avoir un centre de rotation fixe c'est à dire que si on n'a pas ce point bleu là qu'on voit qu'un centre de rotation eh bien on peut pas avoir de rotation c'est à dire que quand le deltoïde va tirer la tête de l'humérus va monter et l'épaule va pas être fonctionnelle on va avoir une rupture du couple vertical si on regarde le couple horizontal de la même manière c'est important d'avoir un couple qui est homogène pour avoir un centre de rotation fixe si on a une rupture du couple eh bien l'épaule va partir soit plutôt en rotation interne soit plutôt en rotation externe et on n'aura pas une épaule fonctionnelle donc quand on parle de rupture de coiffe irréparable il faut d'abord s'assurer de l'irréparabilité de cette coiffe et sa marque vous a un peu détaillé les les critères de réparabilité qu'on a et puis un certain nombre de différents éléments qui va falloir regarder pour prendre nos décisions thérapeutiques donc si on regarde la réparabilité on va pas revenir là dessus mais il ya plusieurs facteurs principalement à l'imagerie mais également des facteurs cliniques le tabagisme l'âge du patient etc mais en gros on va se retrouver dans une rupture qui est irréparable c'est à dire que le tendon est trop rétracté ou bien c'est un moignon tendineux qui est trop petit qu'on va pas pouvoir réinsérer ou bien c'est un muscle qui est plus de bonne qualité c'est carrément un bout de gras et on peut réinsérer un bout de gras ça ne marchera pas ça ne remplacera pas un muscle donc une fois qu'on a confirmé que cette coiffe était irréparable on sait qu'on n'est plus dans l'urgence puisque c'est irréparable de toute façon sera un traitement palliatif on va pas rétablir l'anatomie du patient on va la remplacer on va la changer et donc il va falloir rechercher une raideur alors systématiquement pour rechercher une raideur c'est indispensable d'examiner les patients sur le dos allongé comme ça ça permet de bloquer l'articulation scapulothoracique et on va pouvoir dépister des raideurs de l'articulation gléno-humérale on va empêcher les compensations avec le rachis et c'est que comme ça qu'on va pouvoir vraiment voir si l'articulation est raide ou non si l'articulation est raide et bien à ce moment là il faut surtout ne rien faire ne pas opérer pas ne rien faire c'est à dire qu'il faut pas abandonner les patients il faut les rééduquer principalement avec de l'auto rééducation éventuellement des infiltrations et les réévaluer régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient souples la raideur ça peut faire mal et souvent on a des épaules qui sont pas fonctionnelles sur le plan anatomique qu'on voit qui sont raides on les rééduque ils deviennent souples et l'assouplissement guérit les symptômes guérit la douleur et permet de récupérer une épaule qui fonctionne une fois qu'on a une épaule souple on a vu que la coiffe était irréparable et bien on va évaluer le patient cliniquement et on va essayer de voir si son épaule est fonctionnelle ou non et si elle est non fonctionnelle quelle fonction est altérée donc pour voir si une épaule est fonctionnelle vous voyez cette dame ici et bien on va lui demander de lever le bras et quand elle lève le bras elle a du mal on a l'impression qu'elle s'arrête ici mais en fait soit on l'aide soit elle cède et elle a une épaule qui est fonctionnelle puisqu'elle arrive à tenir si elle n'a pas une coiffe qui est fonctionnelle son deltoïde seul ne peut pas suffire à tenir et son bras va retomber donc elle a une épaule qui est fonctionnelle qui est très douloureuse et elle a une rupture irréparable rupture irréparable épaule fonctionnelle on va voir après ce qu'on peut en faire maintenant si on regarde cette patiente elle a aussi une rupture irréparable elle essaye de lever le bras et on voit un relief qui se dessine sur l'épaule c'est la tête de l'humérus qui passe en avant qui est pas stabilisé par la coiffe et donc le deltoïde tire et la tête de l'humérus monte et ça ne peut pas faire un geste fonctionnel en revanche la rotation interne la rotation externe tout ça c'est maintenu elle a une épaule non fonctionnelle dans le plan vertical c'est ce qu'on appelle la pseudo paralysie elle a une perte de l'élévation et on verra comment on peut traiter ça ce patient ici il a une élévation qui est parfaite mais quand on va lui demander de faire de la rotation externe alors là c'est de l'abduction ça marche aussi très bien mais la rotation externe quand il met le coude au corps il a la main qui vient d'emblée vers le ventre et si on lui demande de maintenir la rotation externe et bien en lâchant le bras tombe puisqu'il n'a plus de rotateur externe donc lui il a une perte fonctionnelle de la rotation externe il a un déséquilibre dans le plan horizontal mais on va voir après ce qu'on peut en faire pour évaluer ça pour dire que l'épaule est dans cet état là il faut avoir fait un traitement médical pendant six mois parce que parfois le corps n'a pas le temps de s'adapter et de compenser de lui même des pertes fonctionnelles et donc c'est qu'au bout de six mois ou trois à six mois de traitement médical bien conduit avec de la kiné des infiltrations qu'on peut dire qu'une épaule est fonctionnelle ou non une fois qu'on a vu ça on va regarder les tendons qui sont abîmés et philippe collin de rennes a décrit les différents tendons qui pouvaient être abîmés qui pouvaient être irréparables et en fonction des lésions qu'on a et bien on peut classer les paroles les patients et on peut s'attendre à différentes présentations cliniques donc on voit cette dame qui a une épaule fonctionnelle douloureuse et chez ces gens là souvent ce qu'on s'attend à trouver c'est soit un rupture une rupture irréparable du supraépineux isolé ou du supraépineux qui s'étend à l'infraépineux chez ces patients il ya tout un tas de traitements qui ont été décrits quand c'est une rupture du supraépineux isolé et bien on peut essayer de la réparer faire des un peu de rafistolage comme vous voyez à gauche c'est une réparation partielle on peut essayer de combler le trou avec un patch on peut reconstruire la capsule supérieure essayer de remplacer l'effet abaisseur de la coiffe avec un ballonnet tout ça ça a été testé et tout ça ça marche plutôt bien sur les ruptures isolées du supraépineux mais dès lors que l'infraépineux également est irréparable et bien toutes les études ont l'air de montrer que ça ne marche plus et donc pour ça il ya deux options qui ont été décrites qui consiste à transférer un muscle c'est à dire qu'on prend un autre muscle qui a une fonction qui est moins importante pour remplacer la fonction qui est déficiente et ici la fonction de l'infraépineux il ya deux transferts tendineux qui ont été décrits avec des bons résultats le transfert du grand dorsal ou bien le transfert du trapèze inférieur si on reprend notre patient de tout à l'heure qui avait un déséquilibre lui dans le plan horizontal il a donc une perte isolée de la rotation externe et bien là le seul traitement qu'on a le seul moyen de lui rendre un moteur pour faire de la rotation externe et bien c'est de remplacer ce moteur qui est déficient avec un autre muscle donc encore une fois un transfert tendineux pour avoir une présentation clinique comme ça il faut avoir le supraépineux l'infraépineux mais aussi l'infraépineux le petit rond pardon donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de coiffe postérieure et donc forcément on se retrouve avec un sous-capulaire puissant qui tire l'épaule en avant et rien pour la tirer en arrière et donc là il ya deux transferts tendineux qui ont été décrits soit le transfert de grand dorsal en le reroutant pour en fait changer son orientation et quand il va se contracter ça va faire de la rotation externe on le fait passer autour de l'humérus ou bien encore une fois le transfert de trapèze inférieur plus rare il peut y avoir des pertes isolées du rotation interne chez ce patient il n'arrive pas à faire de la rotation interne alors c'est gênant parce que la rotation interne ça sert à l'hygiène intime ça sert à venir rattacher sa ceinture et vous voyez sur l'IRM il n'a plus du tout de coiffe antérieure plus tout de sous-capulaire et donc là c'est quand on a des lésions du supraépineux associés à des lésions entières de l'intégralité du sous-capulaire et pour ces patients là aussi à des transferts tendineux qui ont été décrits pour animer cette fonction qui est déficiente soit le grand dorsal soit le grand pectoral et les deux donnent des résultats tout à fait satisfaisants et maintenant le dernier cas c'est l'épaule qui est non fonctionnelle quand la coiffe complète ne fonctionne plus eh bien on va voir le deltoïde qui se contracte qui va tirer l'humérus vers le haut pas de centre de rotation fixe donc une épaule qui fonctionne pas c'est ce qu'on appelle l'épaule pseudo paralytique vous voyez il essaye de lever le bras il a un bon deltoïde mais c'est impossible son deltoïde tire l'humérus vers le haut il peut pas faire de rotation donc pas d'élévation ou pas d'abduction et pareil cette dame qu'on a vu précédemment et pour ça il n'y a aucun transfert tendineux qui marche il n'y a aucune opération de partie molle qui marche la seule solution qu'on a c'est la prothèse inversée d'épaule qui a été inventée en 1985 par paul grammont à dijon et le principe de de ça c'est de transformer l'articulation de l'épaule pour qu'elle arrive à fonctionner sans coiffe des rotateurs et parfois on a des associations comme ce patient qui essaye de lever le bras à gauche et non seulement il a une perte dans le plan vertical puisque vous voyez qu'il a une perte d'élévation active il a une pseudo paralysie mais en plus vous voyez qu'il a la main sur le ventre exactement comme le patient tout à l'heure et quand on lui demande d'essayer d'éloigner la main du ventre il peut pas parce qu'il n'y a pas de rotation externe donc il a une atteinte de la coiffe supérieure et de la coiffe postérieure ce qui fait à la fois une perte d'élévation active et une perte de rotation externe active donc c'est une combinaison des deux et donc pour ça on est obligé de compenser ces deux fonctions la fonction d'élévation avec la prothèse inversée et la fonction de rotation avec le transfert de grand dorsal associé dans le même temps donc pour ce pour résumer devant une rupture irréparable on est dans un problème chronique donc il n'y a aucune urgence donc il faut d'abord éliminer la raideur et puis une fois que cette raideur a été éliminée il faut traiter les gens médicalement assez longtemps trois à six mois pour s'assurer qu'on est bien devant un tableau de perte fonctionnelle ou bien pour voir le tableau final qu'on a une fois qu'on a le tableau final et bien là on peut prendre notre décision et puis en fonction des lésions anatomiques et des lésions fonctionnelles on peut soit proposer une réparation partielle un transfert tendineux une prothèse inversée ou l'association d'une prothèse et d'un transfert tendineux je vous remercie de votre attention merci beaucoup docteur vertel pour ce topo extrêmement précis sur ces pathologies irréparables de la coiffe moi j'aurais juste une petite question à vous poser vous avez parlé en fin de topo des prothèses d'épaule on entend beaucoup moins parler que les prothèses totales de genoux de hanches est-ce qu'elles ont aussi bonne presse est-ce qu'elles font aussi bien est-ce qu'elles changent la vie des patients comme le font les prothèses de hanches et de genoux merci pour cette question les prothèses d'épaule il y en a deux types il ya des prothèses qu'on dit anatomique on respecte l'anatomie de l'humérus c'est à dire qu'on met une boule du côté de l'humérus et de l'omoplate on met une cupule du côté de l'omoplate et les prothèses inversées comme je vous ai montré ici où on inverse la forme de l'épaule et donc on inverse on modifie complètement la fonction de l'épaule et en fait au début on avait tendance à penser que les prothèses anatomiques donnaient des meilleurs résultats que les prothèses inversées mais de plus en plus on a l'impression qu'on obtient les mêmes résultats avec ces deux types de prothèses si elles sont posées dans les bonnes indications et puis on a des épaules qui sont parfaitement oubliées exactement comme les hanches oubliées donc des résultats qui sont très satisfaisants ça a moins bonne presse parce que c'est plus récent la prothèse inversée elle a que 15 20 ans maintenant enfin 25 non plus 1985 donc ça fait quelques années mais en tout cas beaucoup moins de temps que que les que les prothèses de hanches et c'est pour ça qu'on a cette impression là mais de plus en plus nos résultats sont assez satisfaisants alors nous voilà rassuré merci beaucoup pour tous ces topos extrêmement précis sur les pathologies du coude et de l'épaule je vais à présent moi vous présenter un point sur l'anesthésie pour la chirurgie de l'épaule alors nous avons donc nous avons donc parlé des pathologies et des traitements chirurgicaux de l'épaule nous allons voir un petit peu brièvement quel type d'anesthésie nous pouvons faire pour cette chirurgie spécifique comme vous avez bien compris tout d'abord la consultation d'anesthésie une étape indispensable ensuite quelles options nous aurons pour l'anesthésie et enfin pourquoi faire cette intervention éveillée la consultation d'anesthésie pourquoi cette étape est indispensable pour la simple et bonne raison que c'est une chirurgie qui est à risque de complications non orthopédiques vous allez bien comprendre tout d'abord le risque infectieux à peu près 0 3% dû notamment aux patients tabagiques 60% des patients pour les patients obèses 21% et pour les patients diabétiques enfin nous avons des complications neurologiques qui sont dues notamment aux positions que nous verrons par la suite de ce qu'elle cas se déroule cette chirurgie des diminutions de la pression artérielle moyenne qui vont faire une diminution du retour veineux une diminution du débit cardiaque qui va entraîner des hypovolémies une diminution de l'hémodynamique qui va être majorée par la ventilation mécanique donc le fait d'intuber le patient et de que la machine lui injecte de l'air à cela si le patient en plus des pathologies carotidienne de l'athérome carotidien on va avoir donc une diminution de la perfusion cérébrale qui est à risque en post opératoire immédiat d'ischémie cérébrale d'AVC d'AIT raison pour laquelle la consultation d'anesthésie est une étape importante de la chirurgie où nous allons demander une évaluation cardiovasculaire avec si besoin une échographie transthoracique et des échos doppelaires des troncs supraortiques afin d'éliminer ces pathologies d'athérome un contrôle strict du diabète il nous arrive de d'annuler de reporter des interventions de l'épaule pour des diabètes non équilibrés qui augurent comme on a vu plus de 20% de complications dans ces pathologies on suggère fortement aux patients de diminuer voire d'arrêter sur les chirurgies complexes de l'épaule de fumer c'est un contrat tout simplement de confiance entre le chirurgien l'anesthésiste et le patient ou si le patient veut s'en sortir dans ces pathologies complexes il faut aussi qu'il émette du sien et enfin nous l'informons des techniques d'anesthésie que nous allons voir par la suite l'information est capitale dans ce type de prise en charge quelles options une combinaison initialement entre ce qu'on appelle de l'anesthésie dite loco-régionale où on va aller endormir une partie d'un membre d'un membre comme on vous l'a dit le bloc interscalénique est ce qu'on appelle le gog standard c'est à dire l'anesthésie de référence nous allons pour cela sous échographie aller injecter aller déposer de l'anesthésiant au niveau des racines c5 et c6 que nous voyons au dessus dans cette position cette comme vous voyez sur la petite image en haut à gauche cette anesthésie nous permet d'énerver une grande partie de l'épaule ainsi du coude et une partie de la main cette échographie donc cette injection nous la faisons à présent sous échographie où nous allons rechercher donc le défilé c5 c6 c7 qui sont donc les racines nerveuses qui sortent de c5 c6 c7 qui se trouve entre le scalene moyen et le scalene antérieur en dessous nous voyons l'artère vertébre nous allons donc grâce à une aiguille aller déposer l'anesthésiant au contact sans le toucher bien sûr de ces 5 c6 cette anesthésie se fait réveiller il y a un risque important de toucher les nerfs et donc d'augurer des complications la première complication comme je l'ai dit c'est la lésion de nerfs c'est notre bloc qui est le plus pourvoyeur de complications on est quand même à moins d'un pour cent de complications mais ça reste celui le plus risqué où nous nous sommes vraiment le plus précautionneux d'autres complications qui sont décrites la diffusion de l'espace péridural assez rare le pneumothorax très rare au vu de la distance de la distance à la plèvre l'injection intravasculaire dans l'artère vertébrale et le bésol jarich le bésol jarich je m'y arrête un instant car c'est une complication que nous avons combattu pour faire ce challenge de chirurgie éveillée le bésol jarich c'est comme une syncope c'est le syndrome du militaire en parade qui est statique qui bouge pas pendant une heure deux heures qui à chaud et qui d'un coup va tomber par terre va avoir une bradycardie et va donc perdre connaissance il est dû à un blocage un combiné entre un blocage sympathique et une action vagale également une paralysie émi diaphragmatique qui n'est pas une complication mais un effet secondaire car l'anesthésiant va endormir certains zotner notamment les nymphéniques qui vont augurer de façon physiologique cette paralysie émi diaphragmatique. La paralysie laryngée très rare car nous sommes très loin du nerf laryngé et enfin le syndrome de Claude-Bernard-Runner qui peut arriver qui est juste une fermeture de l'oeil ce qu'on appelle un ptosis, un myosis et une nain of timing. C'est une complication absolument pas grave. Autre bloc possible, le bloc du suprascapulaire combiné au bloc du nerf axillaire qui sont des blocs plus difficiles. L'intérêt est d'éviter la paralysie émi diaphragmatique chez les patients qui sont insuffisants respiratoires et notamment chez une catégorie de patients obèses. Le problème de ce bloc, c'est que c'est un bloc complexe, profond. Nous voyons des photos ici chez des patients relativement maigres. Chez des patients obèses, ce bloc est extrêmement compliqué à faire. A cela, on associait historiquement une anesthésie générale. Deux types de positions, comme nous avons vu, nos chirurgiens que nous avons eus précédemment utilisent ces deux types de positions. La position beach chair, comme nous voyons ici, où le patient est assis. En complication non orthopédique, nous avons des intubations difficiles à cause du positionnement de la tête, des compressions des nerfs petites occipitales et grandes auriculaires, lésions décornées, neuropathie cervicale, hypoperfusion cérébrale, comme nous l'avons vu, neuropathie sciatique, séquestration sanguine dans les membres inférieurs. Autre position, le décubitus latéral, comme nous avons vu, qui augure des lésions potentielles du plexus brachial, des compressions de nerfs périphériques au bras, des lésions du nerf ulinaire, des compressions vasculaires et des compressions de nerfs fibulaires au niveau du positionnement des jambes. Alors pourquoi faire cette intervention éveillée ? La première réponse, c'est tout simplement le contexte. La Société française d'anesthésie et réanimation a donné ses recommandations suite à la pandémie Covid, qui stipule que toute chirurgie qui peut être faite sans anesthésie générale et sans intubation avec l'utilisation d'un ventilateur est la bienvenue du fait du risque de dissémination si le patient est porteur Covid, même si nous demandons des tests PCR qui ne sont, comme nous le savons tous, pas sensibles à 100%. Il est donc préférable d'éviter un maximum les anesthésies générales, raison pour laquelle, avec cette pandémie, nous nous sommes lancés, même si nous savions le faire, mais un peu peureux, on va dire, sous en pathologie dont le patient réveillé. Comme nous avons vu, pourquoi faire cette intervention éveillée ? Parce que tout simplement, en fait, si on regarde bien les complications notamment dues aux positions, avec un patient réveillé, on s'amende d'un grand nombre de ces complications. Que ce soit pour la position beach chair, donc patient assis ou demi-assis, ou pour la position décubitus latéral, un certain nombre de ces complications nous sont retirés grâce au fait que le patient est réveillé, que nous communiquons avec lui, qu'il s'installe lui-même, etc. Mais, parce qu'il y a un mais toujours, deux freins à cette chirurgie éveillée, tout d'abord la compréhence du patient. Notamment sur les chirurgies demi-assis, l'opposition est extrêmement anxieuse. C'est une chirurgie qui fait peur, comme on a vu, c'est une chirurgie complexe. Et donc, la consultation d'anesthésie est un élément extrêmement important pour rassurer le patient, pour lui dire que tout va bien se passer, pour lui expliquer que nous pouvons mettre des médicaments en place de sédation, afin qu'il soit bien relaxé lors de cette intervention. La deuxième, comme on a vu, c'est le bézox-jarich, que par la littérature, nous verrons par la suite, nous n'avons plus cette complication. Enfin, la compréhence du chirurgien, car le contrôle tensionnel est difficile. La chirurgie est difficile, l'arthroscopie notamment, il faut le moins de saignements possibles. Et donc, chez ces patients qui ont des hypertensions qui sont parfois mal contrôlées, le saignement péropératoire n'est pas bon pour la prise en charge du patient et pour la réussite de la chirurgie. Raison pour laquelle, parfois, nous allons quand même opter pour une chirurgie sous anesthésie générale qui nous permet un bien meilleur contrôle tensionnel. Notre procédure, la consultation d'anesthésie, point essentiel, comme nous l'avons dit, mais également au bloc opératoire, une anesthésie loco-régionale avec des anesthésiants non-adrénalinés qui vont nous permettre de diminuer cette incidence de bézox-jarich, ainsi que l'utilisation d'ondants et trans qui vont, pareillement, diminuer l'incidence du bézox-jarich. De plus, une sédation par anesthésie intraveineuse à objectif de concentration qui va nous permettre, sur une cible cérébrale, d'avoir une sédation parfaite pour le patient, avec l'utilisation, notamment, de catapressant, qui est un sédatif hypotenseur pour nos patients qui ont une hypertension labile. En conclusion, vous avez bien compris que c'est une chirurgie à risque qui doit impérativement se faire par une équipe spécialisée. C'est une prise en charge complexe. Raison pour laquelle, des chirurgiens anesthésistes, mais aussi infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes et brancardiers compétents, qui ont l'habitude de ce genre de chirurgie, est indispensable pour la bonne prise en charge de ces patients et le bon résultat, évidemment, de cette chirurgie. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Alan. Tu nous as parlé à la fin de sédation. Quelle est la différence entre sédation et anesthésie exactement ? C'est-à-dire qu'on est endormi quand même pendant ces anesthésies réveillées ? Exactement. On peut en effet être endormi dans ces anesthésies réveillées. La différence majeure, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie générale avec intubation et utilisation de ventilation mécanique par un respirateur. Dans cette sédation, qui peut, en fonction de l'anxiété du patient, être soit légère, soit profonde, c'est-à-dire que le patient va complètement dormir, il va quand même respirer par lui-même en ventilation, ce qu'on appelle spontanée, qui nous diminue, comme nous l'avons vu, le risque de diminution de la pression artérielle moyenne et donc, in fine, de diminution de la perfusion cérébrale et donc d'ischémie. D'autant plus chez ces patients à risque, nous allons les garder bien réveillés pour avoir un contact permanent avec ces patients, un petit peu comme ce qui est fait dans les chirurgies de la carotide réveillée. Nous avons un contact avec ces patients pour être bien sûr que chez ces patients fragiles, nous ne créons pas, au final, de complications post-opératoires qui peuvent parfois être dramatiques. Merci beaucoup. Merci. Nous avons donc fini avec l'articulation membres supérieurs, épaules et coudes. Nous allons passer à présent, avec le docteur Gambrin, à une chirurgie tout autre, qui est celle du rachis, et donc la prise en charge précoce des fractures et tassements vertébrales. Intérêt à court et moyen terme. Bonsoir, merci Alain. Donc moi, je vais vous parler des fractures tassements, l'intérêt de les prendre en charge précocement, et l'intérêt à long terme, le devenir de ces fractures. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fracture tassement ? C'est une fracture en compression. Ça veut dire que la fracture va se faire par l'écrasement du corps vertébral, par les deux vertèbres adjacentes. C'est une fracture qui est a priori stable. Je dis bien a priori, parce que dans les accidents à haute cinétique, l'écrasement du corps vertébral va être tel qu'on va avoir une explosion de ce corps vertébral. On appelle ça des « burst fractures », comme vous le voyez sur la photo en bas à droite. Et on peut avoir des fragments du corps qui vont venir s'expulser en arrière dans le canal et qui peuvent causer des lésions neurologiques. En dehors de ça, cette fracture stable ne doit pas causer de lésions neurologiques. Elle se retrouve dans trois cas de figure. Le premier, qui est bien connu, c'est le cas traumatique. C'est des accidents avec des vélocités assez grandes ou assez violents. Et ça fait partie de la fracture la plus simple dans les traumatismes, ce qu'on appelle la fracture Maggurl-A dans les classements des fractures vertébrales. Le deuxième cas, qui est assez répandu en ville, ce sont chez les patients âgés qui présentent une ostéoporose. Dans ce cas, les fractures sont causées spontanément, sans facteur déclenchant ou avec des traumatismes de très basse énergie, comme soulever un poids, une bouteille d'eau ou simplement tomber sur les fesses. Et le troisième cas, enfin, c'est le cas métastatique. La fracture vertébrale, elle est souvent à l'origine d'ailleurs de la découverte du cancer primitif. Alors, un petit point sur le cas ostéoporotique. Pourquoi elle survient ? Ça, c'est important dans le devenir de la fracture. C'est qu'au centre du corps vertébral, on a une raréfaction des travées osseuses. Donc, c'est comme si vous aviez une maison sans fondation. Donc, les corps vertébraux vont avoir tendance à s'impacter sur eux-mêmes, un peu comme une fracture en mode de peur. Alors, l'évolution naturelle, comme c'est une fracture qui est stable, comme tout autre, ça va consolider. La consolidation, elle est effective en 3-4 mois. C'est très bien, c'est le sujet jeune, car il ne va pas avoir de déformation. Le problème, c'est le sujet âgé. À cause justement de cette zone de fragilité, vous allez avoir une accentuation de la déformation avec la consolidation. Ce qui va aboutir, comme vous le voyez sur les deux radiologies, sur les deux scanners, à des fractures en galette. Donc, ces fractures en galette, elles vont être responsables sur le long terme d'un déséquilibre du tronc qui va avoir tendance à chuter vers l'avant, ce qu'on appelle, nous, en médecine, le déséquilibre sagittal antérieur. Ce déséquilibre va entraîner des douleurs chroniques, qui sont essentiellement musculaires, mais ensuite des douleurs au niveau des membres inférieurs, soit par hypercontracture musculaire au niveau des ischios jambiers, soit sur une compression médulaire à bas bruit qui va se faire lorsqu'un morceau de corps vertébral va venir appuyer sur la moelle épinière qui se déforme. Alors, les traitements, il y a trois catégories. Le premier, c'est l'attitude attentiste. Elle est idéal chez le sujet qui est jeune, qui présente une déformation très légère parce qu'on sait que ça va très bien consolider et que ça ne va pas s'aggraver d'un point de vue de déformation. Elle est aussi excellente chez les personnes qui ont une douleur très légère qui peut être calvée par du doliprane ou un antalgique de palier 2. Le deuxième type de traitement, c'est le traitement orthopédique. Il est indiqué, il est connu de tous, il est indiqué chez les personnes qui ont une fracture avec une déformation significative. Alors, on fait des calculs et on a un angle de mesure. Lorsqu'ils dépassent 15 degrés, théoriquement, on doit passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la chirurgie. En dessous, depuis des dizaines d'années, le traitement orthopédique était la référence. Il est inoffensif. Le seul problème, c'est que c'est un tuteur externe qui va être apposé sur les vêtements. Il va limiter l'accentuation de la déformation vertébrale lors de la consolidation. Il va avoir une efficacité partielle sur la douleur. Mais c'est un corset qui a porté trois mois. Les six premières semaines, il est porté jour et nuit. Les six dernières semaines, on commence à lâcher un petit peu de l'est, à l'enlever la nuit. Par contre, cette immobilisation va être responsable d'une fonte musculaire chez le patient, qui va nécessiter une rééducation assez longue. Ça donne un temps d'immobilisation du patient qui est de plusieurs mois. Enfin, le troisième traitement que je vais un peu mettre en valeur ce soir, c'est le traitement chirurgical qui s'est beaucoup perfectionné ces dernières années, qu'on appelle la kyphoplastie ou, dans des cas un peu différents, la cimentoplastie. Alors, il est indiqué chez les patients qui ont une déformation significative, donc importante. Il est indiqué chez les patients qui ont des métastases, parce que ça va prévenir le risque fracturaire, et dans ce cas précis, le risque de complications neurologiques. Et il est idéal lorsqu'il est réalisé le premier mois après la fracture tassement, parce que la fracture est encore modélable. Tous les médecins orthopédistes le savent. Lorsqu'on passe un mois et demi, on ne peut plus modeler la fracture, c'est déjà à moitié solide. Donc, la kyphoplastie, le terme est très précis, n'a plus d'intérêt. Par contre, on peut toujours réaliser une cimentoplastie. Alors, voilà ce que c'est la kyphoplastie. Donc, le but, c'est de restaurer la hauteur vertébrale du patient. Donc, on va, tout se fait en percutané sous amplificateur de brillance. Donc, on a des toutes petites incisions, et on va guider nos trocars, qu'on va introduire par l'arrière de la vertèbre, qui vont venir traverser la vertèbre par les pédicules, et on va ensuite déplier un petit implant pour remonter la vertèbre. Actuellement, on endort de moins en moins les patients, et dans notre établissement, on réalise cette procédure qui dure 20 minutes, maximum 30 minutes, sous analgésie, c'est-à-dire sous sédation. Le patient reste en ventilation spontanée, donc il n'y a pas d'intubation. C'est une procédure qui se réalise maintenant en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va sortir le soir même. Bien évidemment, chez les personnes qui sont très âgées, un petit peu fatiguées, un petit peu fragiles, on n'hésite pas à les garder une nuit. Il y a une petite vidéo qui va vous illustrer la procédure de la kyphoplastie. Donc, on va rentrer nos deux trocars. Ensuite, voilà l'implant qui va se déplier à l'intérieur de la vertèbre pour justement repousser les corps vertébraux et restaurer la hauteur vertébrale. Ensuite, cet implant va être largué dans la vertèbre et on va introduire une nouvelle canule que vous ne voyez pas ici qui va venir injecter le ciment. Et c'est le ciment qui va être responsable de la sédation douloureuse immédiate. En moyenne, on divise la douleur par cinq, voire on la fait disparaître totalement. Alors, de quoi on a besoin ? En général, les patients arrivent avec une radiographie. Elle est loin d'être inutile. Elle nous permet de voir notamment s'il n'y a pas une déformation de la colonne vertébrale comme une scoliose, ce qui rentre en compte dans notre planification opératoire. L'examen clé pour nous, c'est le scanner. Pourquoi ? Parce que le scanner, il va nous permettre un petit peu d'anticiper les complications de la procédure. S'il y a une fracture qui va toucher l'arrière du corps vertébral, on va craindre une fuite de ciment, par exemple. On va placer notre implant un peu différemment. Ça va également nous permettre de mesurer les pédicules de la vertèbre qui va nous permettre de savoir jusqu'à quelle taille d'implant on va pouvoir déplier à l'intérieur. Puisque l'implant est rentré plié et fermé, mais forcément, plus l'implant a une envergure importante et plus le diamètre fermé va être important. Enfin, dans les cas qui sont un petit peu avancés, comme une fracture à un mois et demi qui est encore très douloureuse, le cas est très fréquent dans les adressages de médecins traitants. Y a-t-il une indication à réaliser, non plus une kyphoplastie, mais une cimentoplastie ? Pour ça, on va réaliser, nous, une IRM. Si la fracture est encore en hypersignal T2, cela veut dire qu'elle est toujours active. Et donc, on peut toujours injecter du ciment qui va calmer les douleurs au moins partiellement, avec certes un moins bon résultat que la kyphoplastie, mais qui sera quand même assez efficace. Les suites opératoires, étant donné qu'il n'y a plus d'anesthésie générale, nous levons les patients et nous les faisons marcher en moyenne au bout de deux heures. Il n'y a pas d'immobilisation post-opératoire, donc pas de corset. On prescrit des antalgiques pour une durée de un mois. Les patients les prennent en moyenne entre deux et sept jours. La reprise du travail, c'est un peu variable. Chez les patients concernés, bien entendu, elle s'effectue entre le lendemain et un mois et demi, en fonction de la situation du patient. La cicatrisation, elle est effective à 21 jours en moyenne. Là aussi, à 10 jours, le patient est cicatrisé. Vous voyez une photo qui montre une patiente qui a J21. Les incisions ne sont pas plus grandes que ça. Elles font 5 mm en moyenne. Elle est déjà parfaitement cicatrisée. La rééducation, on l'a prescrite de principe à un mois, une fois que les muscles sont cicatrisés. Seulement, la moitié des patients jugent nécessaire de faire une rééducation. L'autre moitié des patients, qu'on revoit à un mois et demi, nous disent qu'ils vont parfaitement bien. Ils n'ont besoin ni d'antidouleurs, ni de rééducation. Quelles sont les limites de cette procédure ? Tout d'abord, c'est la localisation. C'est-à-dire qu'on va passer environ un quart d'heure à bien repérer la vertèbre. Comme tout se fait en percutanée, vous l'avez compris, on est obligé d'avoir une image parfaite de la vertèbre et des pédicules pour ne pas faire prendre de risques neurologiques au patient. Au-dessus des vertèbres T7, avec la superposition des côtes des épaules de l'humérus, la visibilité de la partie postérieure de la vertèbre est moins nette. Je préfère personnellement adresser ces patients en centre hospitalier où des radiologues spécialisés les réalisent sous scanner. Cela permet d'aller dans des niveaux beaucoup plus hauts. En cas de métastase, le cas est assez fréquent. Il faut bien s'assurer que l'atteinte est limitée au corps vertébral et qu'elle ne touche pas les parties postérieures de la vertèbre, dans quel cas la kyphoplastie ne sera pas suffisante. Cela reste toutefois dans les prises en charge précoces un excellent moyen de stabiliser la vertèbre, d'éviter l'effondrement de celle-ci avec des risques neurologiques pour le coup. Cela va permettre aussi d'attendre la radiothérapie. Enfin, chez les fractures anciennes, nous ne pourrons pas restaurer la hauteur vertébrale, mais nous pouvons toujours réaliser une cimentoplastie si la fracture présente une activité, comme je vous l'ai dit, à l'IRM. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander un avis spécialisé. Si le patient n'est pas candidat, on l'y expliquera, mais il vaut mieux cela que d'envoyer un patient au bout de 4-5 mois avec une fracture qui malheureusement est dépassée. Le devenir à long terme de ces équipoplasties et les complications potentielles, dans notre pratique, ce que l'on va voir le plus souvent, c'est les fractures adjacentes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tassements itératifs qui vont toucher les vertèbres autour de la vertèbre qui a été cimentée. Cela est dû à plusieurs choses. Déjà, cela ne survient que chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un terrain ostéoporotique qui fait qu'on a une fracture spontanée. On peut avoir d'autres fractures spontanées. Le fait d'avoir renforcé le corps vertébral fait que cette vertèbre va être très dure et on a une variation de contraintes sur les vertèbres adjacentes qui peuvent se fracturer spontanément à leur tour. C'est pour cela qu'il est vraiment indispensable d'avoir une prise en charge médicale adjacente qui va permettre en même temps de traiter l'ostéoporose. Concernant les discopathies, celles-ci ne sont pas retrouvées puisqu'en effet, nous injectons le ciment seulement dans les corps vertébraux et jamais dans les disques sauf quand il y a un aléa de manipulation. Dans les complications, celle qui est la plus retournée, c'est effectivement la fuite de ciment. La fuite de ciment, comme la procédure, va se faire sous amplificateur de brillance. Dès qu'on peut avoir une petite fuite de ciment, on va arrêter la procédure. Il suffit de 2 cc de ciment pour calmer totalement la douleur du corps vertébral. Les faux trajets, là encore, on va passer suffisamment de temps en préopératoire avant d'ouvrir le patient, avant de poser les champs, pour bien repérer de face et de profil la vertèbre de telle manière à ce qu'on se guide de manière très précise pour introduire notre corps. Enfin, dans toute chirurgie du dos, on nous pose toujours la question du sepsis. Je n'en ai jamais vu ni jamais entendu parler dans les cas de kifoplastie. Concernant le recul, c'est une technique qui encore, on le voit, méconnue des praticiens ou des professions paramédicales avec des patients qui nous sont adressés trop tard. Les kifoplasties, que ce soit par un plan, dans celui que je vous ai montré, ou par ballonné, c'est une procédure qui est répandue depuis 30 ans. Elle a été posée pour la première fois à Paris. L'implant métallique que je vous ai montré, il est posé depuis 2009. Actuellement, on a en moyenne 6 000 poses par an en France. Et pour la petite histoire, c'est un chirurgien qui changeait sa roue, qui en posant son cric s'est dit que ça serait pas mal si on pouvait faire la même chose sur les corps vertébraux tassés. Nous avions fait, quand j'étais encore hospitalière, une étude sur toute l'équipe au plastique du service. Nous avions 104 patients. Et on avait observé que ces fractures surviennent quasiment tout le temps sur la charnière thoracolombaire. Alors, pourquoi ? Cela a une explication mécanique. Vous êtes entre une zone rigide, qui est la partie thoracique de la colonne vertébrale, la marée au côte et au sternum, et la zone lombaire, qui est représentée par des vertèbres mobiles. Au niveau de cette charnière, qui porte bien son nom, il y a une variation de contraintes qui fait que dans le moindre traumatisme, c'est là que ça va casser en premier. C'est un peu comme quand vous avez un pont, ça va casser entre l'amarrage du pont et le pilier. Dans notre série, nous avions deux pics. Le pic des fractures traumatiques était autour de 40 ans, et le pic des fractures ostéoporotiques était aux alentours de 64 ans. Dans la pratique de vie, les fractures ostéoporotiques sont des patients qui sont quand même beaucoup plus âgés. Et nous n'avions pas de discopathie, sauf bien évidemment s'il y avait une fuite de ciment dans les disques. Alors, maintenant, c'est bien beau, mais si on est face à un patient qui a une fracture tassement qui date de plusieurs mois, donc qui est parfaitement consolidée, mais qui présente une déformation très importante, que faire ? Donc, il existe toujours une solution, mais cette solution est beaucoup plus lourde et très différente. Donc, comme vous l'avez vu, ça peut faire des calvitions galettes et des déséquilibres très importants. Chez ces patients, on va prendre tout notre temps. Au contraire, on ne va pas les prendre en charge le premier mois. On va tout tenter, le corset, la rééducation, les infiltrations des articulaires postérieurs, tout ce que vous voulez. Et si les patients sont vraiment très motivés et sont très invalidés par cette douleur, ou s'il y a un début de compression médulaire, la chirurgie qui va être réalisée, ça va être de retirer l'ensemble du corps vertébral pour le remplacer par une cage. Donc, le patient que vous voyez en radio au milieu, c'est un vrai patient qui avait une vraie fracture tassement vertébrale. Et donc, il faut, comme c'est souvent la charnière, il faut ouvrir le thorax, il faut ouvrir l'abdomen et il faut décoller le diaphragme. Donc, c'est une chirurgie qui dure cinq heures avec des suites opératoires qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une kyphoplastie. En conclusion, la fracture tassement, c'est une fracture qui est stable. Donc, il faut se détendre. Je vous conseille toujours de vérifier, surtout chez les jeunes, que la fracture est seulement un tassement et qu'il n'y a pas derrière une fracture instable. Pour cela, il vaut mieux réaliser tout de suite un scalaire. La problématique chez le sujet âgé, c'est l'évolution en galette. C'est-à-dire que vous allez avoir encore un effondrement de la vertèbre par rapport à la radio initiale que vous voyez. L'intérêt de la kyphoplastie dans les métastases est très important et il permet de stabiliser la vertèbre et d'éviter certaines complications neurologiques. La prise en charge, de manière optimale, il faut l'effectuer avant un mois. Cela permet de restaurer le maximum de hauteur vertébrale. Les patients sont vus quasiment toujours trop tardivement. Donc, n'hésitez pas à demander un avis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Gamerin, pour ce topo très clair, cette prise en charge méconnue des praticiens. Moi, j'avais une petite question. Que devient cette vertèbre cimentée à long terme ? Et est-ce que si le patient a besoin, par exemple, d'une arthrodèse vertébrale, est-ce qu'il pourra en bénéficier comme un patient avec une vertèbre naïf qui n'a jamais été opérée ? Le ciment, c'est quelque chose qui va rester dans le corps. Depuis des décennies, on pose du ciment pour mettre des implants prothétiques au niveau du membre inférieur. Le ciment vertébral est un petit peu différent. Il a existé du ciment réservable qui a été abandonné. Le ciment va rester. Et il est complètement inoffensif. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Si le patient a une discopathie par la suite et qu'on doit réaliser une arthrodèse, aujourd'hui, cela est possible parce que les laboratoires et les inventions de matériel s'entendent quand même. Et on a aujourd'hui des outils qui vont nous permettre de réaliser une arthrodèse avec soit des crochets par voie postérieure, soit des vis de calibre différents. Et maintenant, on peut également faire des arthrodèses par voie latérale ou antérieure, ce qui va permettre de bloquer une vertèbre qui contient du ciment. Donc, ces patients auront une prise en charge comme les autres avec un devenir... Avec un résultat qui sera le même qu'un patient qui n'a jamais eu de kifoplastique. Merci beaucoup. Nous allons passer le rachis et arriver aux membres inférieurs en commençant par la prise en charge de la prothèse de hanche par le docteur Philippe Mangin. À vous. Cher modérateur, merci de m'avoir convié à ce premier congrès ramessé à la montagne. J'aurais préféré qu'il soit uniquement dédié à la prothèse de hanche. J'aurais eu suffisamment à parler. Malheureusement, j'ai cette seule présentation pour faire un petit topo sur l'état actuel de la prothèse de hanche en France. J'ai accès à ce topo surtout sur des questions classiques qui sont revenues par toutes sortes de personnels soignants, encadrants, médecins, paramédicaux, kinés, infirmiers, sur peut-être des points pas assez expliqués, pas assez élaborés en consultation, soit par temps du chirurgien, soit par peur du patient de poser la question. Et les questions qui reviennent souvent, c'est quoi une prothèse de hanche ? Pourquoi celle-ci ? Qu'est-ce qui va changer ? La prothèse de hanche, il faut savoir dire qu'elle va remplacer l'articulation coxo-fémorale. Elle va remplacer l'arthrose une fois qu'on sera en échec d'un traitement médicamenteux bien conduit. Cette prothèse, elle sera en règle générale de quatre éléments. Il y aura une tige fémorale fixe qui remplacera le col fémoral qui aurait été précédemment coupé. Il y aura un implant fixe au niveau du cotille, au niveau du bassin, qui sera le plus souvent en métal bac. Et surtout, il y aura deux implants. Et ces deux implants, c'est une bille et une cupule qui pourront être mobiles l'une en face de l'autre ou qui pourront créer une double mobilité avec deux billes qui vont s'articuler au niveau du cotille. Quel est l'objectif de la double mobilité ? C'est une invention française qui a près de 40 ans. Et cet objectif, en fait, ce sera d'augmenter la mobilité, d'augmenter la stabilité de la prothèse et du coup, de diminuer le risque de luxation. Et ce risque de luxation, c'est la frayeur de tout chirurgien et de tout porteur de prothèse de hanche. Alors, la question, c'est pourquoi pas mettre une prothèse double mobilité à tout le monde ? Et bien, pourquoi ? Parce que plus on augmente des surfaces en mouvement, plus il y a une zone de friction, plus il y a un risque d'usure. Et cette prothèse double mobilité, pour limiter cette usure et avoir une utilisation satisfaisante, cette cupule mobile, elle sera en polyéthylène, en plastique, travaillée, hautement réticulée, polyvitaminée, mais malheureusement, il y a un haut risque d'usure. Donc, on préférera chez un patient jeune, sans antécédent, avec un risque faible de luxation, de lui proposer une prothèse simple mobilité, plutôt un couple céramique-céramique avec une bicéramique et une cupule fixe en céramique. Et ma cicatrice. Et ma cicatrice, elle sera liée surtout à la technique du chirurgien, à l'expérience du chirurgien et aux patients. La SAUVECOT, la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, avait un peu eu le nez creux en 2009, en faisant déjà un e-congrès et en parlant, du coup, de la comparaison voie antérieure, voie postérieure. Et il faut avoir la franchise de dire qu'on parle de plus en plus de la voie antérieure et qu'il y a eu un vrai effet marketing, peut-être un côté mode qui a fait revenir à la page la voie antérieure. Alors que la voie antérieure, elle a été décrite par Robert Judet en 1947 et c'était la voie d'abord de choix en France et aux Etats-Unis dans les années 60. Elle a été plutôt abandonnée, pourquoi ? Par une difficulté chirurgicale. En fait, la voie antérieure, on passe entre les muscles alors que la voie postérieure, voie plus classique, voie plus faite en France et dans le monde, on passe à travers un muscle, mais c'est l'autoroute de la voie d'abord pour aller aborder une hanche. Et il y a des difficultés chirurgicales, il y a un ancillaire particulier, il y a une table particulière qui ont fait que dans les années 90, il n'y avait plus que quelques irréductibles gaulois aux chirurgiens qui faisaient encore cette voie d'abord. Et dans les années 2000, avec l'essor des communications, du marketing, on va dire, laboratoire, on est revenu à cette voie d'abord en disant, ah, c'est une nouvelle voie d'abord, elle permet de réduire le risque de luxation, d'aller bien, très vite et mieux. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et la sauvecotte, elle a essayé de faire une différence entre voie antérieure et voie postérieure sur des critères objectifs, notamment le temps opératoire, largement avantageuse pour la voie postérieure. Pourquoi ? Parce que plus facile, on passe à travers le muscle, on arrive directement sur la hanche. Mais le docteur Benoil, l'anesthéliste, ne pourra pas dire le contraire, quand on regarde le critère objectif du saignement péropératoire, il vaut mieux passer entre des muscles, protéger une anatomie et limiter la perte sanguine chez une personne qui pourrait être âgée au risque avec une perte sanguine plus importante. La courbe d'apprentissage, dans les années 90, on ne la faisait plus, maintenant on la fait de plus en plus, et bien, qui nous la prend ? Et là, on voit dans les différentes études qu'il faut à peu près 20 à 50 prothèses de hanche par voie antérieure pour être plutôt autonome et limiter ce risque de fracture de fémur, de malposition des implants. Ces deux complications, elles interviennent qu'on passe par devant ou qu'on passe par sur le côté, mais malheureusement, elles sont plus importantes quand on passe par devant chez un praticien non ou insuffisamment formé. Souffrance musculaire, avantage largement à la voie antérieure, comme vous l'avez compris, on passe entre les muscles et donc du coup, on respecte l'anatomie. Et ce qui est le plus important, voilà, c'est les lésions nerveuses et la récupération rapide. On va s'attarder un peu sur ces lésions nerveuses et bien en nombre, largement plus d'avantages à la voie postérieure. Pourquoi ? Parce que la lésion nerveuse de la voie postérieure, elle est très rare, mais elle est catastrophique. Il s'agit de la lésion du nerf sciatique et s'entraîne quoi ? S'entraîne une boiterie, un stepage, une perte de mobilité et là, la qualité de vie, elle est complètement changée. Ce n'est pas l'objectif de la prothèse de hanche. En nombre, on est près de deux patients sur trois qui présentent une lésion nerveuse qu'on passe par devant et on va revenir pour expliquer tout ça et atténuer tout ça. Aujourd'hui, en 2021, à l'époque, tous les termes anglais, fast track, feedback, récupération rapide et autres, on veut que les gens aillent plus vite et mieux. Et ça, avantage à l'avant intérieur. Pour ce qui est de la lésion nerveuse, c'est la norapraxie du nerf cutané latéral de cuisse. Un terme un peu barbare pour dire qu'il y a deux patients sur trois qui se pèquent d'avoir une petite zone d'anesthésie en raquette sur la face antérieure de cuisse. Certains pourront dire « J'ai l'impression d'avoir un aspect cotonneux, de sentir de l'eau qui coule sur ma cuisse. Est-ce que ça vous gêne ? » Non, mais c'est un ressenti. Il faut savoir rassurer les patients. Ces symptômes, ils disparaissent dans la première année dans la majeure partie des cas et surtout, le plus important, il n'y a aucune limitation fonctionnelle, il n'y a aucune répercussion sur la qualité de vie et sur tous les scores d'après les études et donc le symposium des complications d'arthroplastie de hanche de 2010. Pour la récupération rapide, largement plus avantageuse au niveau de la voie antérieure, mais j'insiste, c'est sur le court et le moyen terme. On a prouvé sur une méta-analyse de Wang en 2018 que la plupart des scores fonctionnels et de qualité de vie, notamment le score de Harris, avaient un P significatif et donc on avait une amélioration des symptômes et de la qualité de vie chez les patients porteurs d'une prothèse de hanche par voie antérieure à deux et six semaines. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on veut qu'un patient aille bien et vite. Il faut savoir nuancer ça et ne pas dire que la voie postérieure est désuète. En effet, à 12 semaines, c'est-à-dire à 3 mois et à 1 an, il n'y a plus aucune différence significative. Que votre chirurgien fasse une voie postérieure ou une voie antérieure, s'il maîtrise cette technique, vous irez aussi bien en ayant une cicatrice devant ou sur le côté. Et ce n'est pas sur mesure. La prochaine communication parlera des prothèses de genoux sur mesure. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les prothèses de hanche sur mesure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prouver qu'une prothèse de hanche sur mesure a un réel impact, une réelle amélioration sur la qualité de vie d'un patient par rapport à une prothèse de hanche standard. Pourquoi ? Parce que les patients vont bien avec une prothèse de hanche standard. Et je dis aux patients, ce n'est pas une prothèse de hanche sur mesure, c'est une chirurgie sur mesure. En fait, en préopératoire, on fait une planification radiologique qui va permettre, là, sur une hanche un peu difficile, un patient raccourci, une usure assez importante, une hanche totalement raide. Et grâce à cette bille métallique, je pourrais faire un ratio pixel-millimètre et planifier une prothèse standard sur une hanche, on va dire, originale. Et donc, avec cette planification, en pair opératoire, j'aurai tous mes repères, notamment ma coupe par rapport au petit troc, l'épaulement de la prothèse par rapport au grand troc, le centre de rotation de ma tige par rapport à mon grand troc en terre et la position de mon cotule par rapport au U radiologique et le fond de cotule. Et grâce à une scopie pair opératoire, je me réadapte à ma planification pair opératoire et souvent, j'arrive à avoir cette chirurgie sur mesure avec une prothèse standard. Et l'hospitalisation. Et l'hospitalisation, je me rappelle de mes maîtres qui étaient fiers d'avoir une hospitalisation d'une semaine alors qu'il y a 30 ans, les patients, après une prothèse de hanche, étaient alités trois semaines. Puis, petit à petit, on est allé vers 3 à 5 jours et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ambulatoire. Alors, l'ambulatoire, est-ce que c'est l'objectif de toute prothèse de hanche ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on arrive à faire des prothèses de hanche avec juste 4 heures d'hospitalisation. C'est des patients sélectionnés, c'est un réseau de soins hyper adaptés. J'ai envie de dire, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une hospitalisation raccourcie. Et comment faire une hospitalisation raccourcie ? Il faut encadrer le patient et il faut surtout rassurer le patient. Aujourd'hui, il faut expliquer aux patients qu'on peut marcher dès la salle de réveil. Quand on a des moyens humains, quand on a du temps en salle de réveil, quand on a des patients compliants, on peut faire marcher les patients après 30 minutes après l'opération. Le plus classique, c'est de faire marcher les patients deux heures après l'intervention. Ils sont montrés dans leur chambre. Il faut qu'un kiné, un chirurgien, un personnel formé puisse lever le patient pour montrer qu'on a confiance en notre prothèse, qu'on a confiance en notre chirurgie et que le patient ne doit pas avoir peur avec cette chirurgie étiquetée comme lourde et pourtant de confiance. Pourquoi on ne parle pas vraiment d'ambulatoire strict ? On en parle parce que en fait, tout réside sur le réseau de soins adaptés. Il faut que le patient ait vu son infirmière, qu'il ait vu son infirmière en préopératoire, qu'elle soit prévenue, qu'elle connaisse le domicile du patient, qu'elle sache à quelle heure revenir le lendemain de l'intervention, le lendemain de sa sortie, qu'il ait vu le kinésithérapeute et ça, c'est primordial. Alors aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas besoin de kiné après une intervention de prothèse de hanche. C'est vrai, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas la kinésithérapie après une prothèse de hanche, mais en amont, apprendre à un patient à béquiller quand il n'est pas douloureux, quand il n'a pas encore sa prothèse, c'est primordial. Vaut mieux qu'il apprenne à béquiller sur sa hanche native que deux heures après son intervention, qu'il soit hésitant et qu'on prenne le risque d'une chute et d'une malheureuse complication. Et donc aujourd'hui, au lieu de parler d'ambulatoire, je préfère parler d'hospitalisation raccourcie et j'espère qu'un jour on arrivera à ce goal standard d'hospitalisation raccourcie sur patients bien sûr sélectionnés. C'est une entrée le matin et une sortie le plus souvent à la suite de la première nuit. C'est possible grâce à un réseau de soins développés, une bonne formation des personnels soignants, médecins, paramédicaux et une bonne compliance du patient. Qu'est-ce que je dis aux patients ? À six semaines, ça va bien mais il reste un petit truc. On peut avoir des béquilles, on peut avoir une petite douleur. À trois mois, ça va bien, point. Les béquilles, je m'en fiche un peu. On peut revenir avec une, deux ou zéro béquilles à six semaines. Ce n'est pas pourvoyeur de complications. ou d'améliorations rapides. C'est vraiment à la confiance du patient. Pour ce qui est des gestes interdits, on avait un peu cette philosophie sur les voies postérieures, sur les patients qu'on voulait surprotéger. Certes, ils sont encore présents. Ils sont quand même moins présents que ces 30 dernières années du fait de l'essor des doubles mobilités, des techniques chirurgicales. Je recommande quand même certains gestes interdits les six premières semaines. À trois mois, il n'y a plus de contre-indication. Je limite toujours les parachutistes amateurs ou les cascadeurs professionnels du risque de cette prothèse. Au final, qu'est-ce que ça veut dire au vent antérieur ? J'ai une toute petite vidéo pour clôturer ce topo. Par définition, c'est une cicatrice antérieure qui fait entre 7 et 11 cm. Comme je vous l'ai dit, elle respecte l'anatomie. On va passer à travers le fascia et en fait, on va se frayer un chemin entre les muscles principaux antérieurs de la cuisse, notamment le tenseur du fascia de la taille et le droit antérieur. Ce qui va nous permettre un abord direct de la capsule articulaire. La voici, qu'on pourra réséquer ou protéger pour aller après de faire notre coupe fémorale à la scie oscillante. On enlève du coup la partie du fémur abîmée usée par l'arthrose et on va pouvoir préparer le cotil par un fraisage de taille en taille jusqu'à, je l'espère, la taille planifiée en préopératoire. L'implant d'essai et l'implant définitif qui est impacté. On nous montre ici une prothèse simple mobilité céramique et on passe au fémur. On passe des râpes de taille en taille en expliquant toujours aux patients schématiquement, on va remplir l'os à moelle du fémur d'une tige parfaitement adaptée à sa morphologie pour avoir enfin une prothèse définitive et cette bille. C'est une prothèse simple mobilité, stable, émise pour de longues années. Merci beaucoup Dr Mangin pour ce topo très clair et très rassurant. J'ai une petite question. Y a-t-il un âge minimal et un âge maximal pour se faire opérer de la prothèse de taille de hanche ? Je vais répondre. L'âge maximal, malheureusement, il est limité par les anesthésistes. Techniquement, non, il n'y a pas d'âge maximal et pour ce qui est de l'âge minimal, les mentalités ont changé ces dernières années du fait de l'essor des techniques, des matériaux et que les résultats sont plutôt bons après une prothèse de hanche. On arrive à oublier qu'on a une prothèse de hanche et du coup, les philosophies sont plutôt de dire vous avez mal à hanche, vous avez peut-être 40, 45 ans, 50 ans, il vaut mieux avoir une prothèse de hanche à 45 ans, être un dolor de 45 à le plus tard possible, 25, 30, 45 ans après et subir peut-être une deuxième intervention à distance mais au moins, vous aurez bénéficié d'une articulation on va dire silencieuse adaptée pour vos plus belles années. Donc, il ne faut plus avoir peur de cette reprise à 10 ans comme on disait avant, précoce et se faire réopérer tous les 10 ans. Les matériaux et les techniques ont changé, les prothèses sont plus mises du coup pour 10 ans et la reprise chirurgicale, la reprise d'une prothèse totale d'anche ne doit pas faire autant peur que ça. Parfait, merci beaucoup, nous allons changer d'articulation, on va rester sur la prothèse avec ce titre intéressant et séducteur, prothèse totale de genoux sur mesure, retour à l'origine. Docteur Bertrand-Cherrier. Merci Docteur Benoniel. Donc, moi, je suis avec Philippe Mangin et Adrien Gallet, chirurgien membre inférieur à la clinique La Montagne et donc, j'ai décidé de vous parler des nouvelles prothèses de dernière génération qu'on fait à la clinique. Il faut bien savoir déjà de quoi on parle. La gonarthrose, c'est entre 150 et 800 % d'augmentation dans les 30 ans qui viennent avec 5 à 7 % d'augmentation en France de pose de prothèse. Donc, autant vous dire qu'on va avoir du travail dans les années qui viennent sur cette anatomie et sur cette mécanique extrêmement complexe, instable, en charge, qui, si elle est abîmée, aboutira à cette arthrose sévère, donc à la prothèse. La prothèse de genoux, c'est quoi ? C'est trois implants, un fémoral, un tibial, une surface de glissement qu'on va implanter aux malades pour restaurer la mobilité, l'anatomie, la stabilité et lui redonner son autonomie. Alors, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge limite sur une prothèse de genoux. La seule contre-indication qu'on connaît, ce sont les contre-indications anesthésiques et l'infection en cours. Et on sera quand même un peu plus méfiant sur les patients ayant des BMI à plus de 30, plus de 35 ou les fumeurs avec des augmentations très, très importantes de risque de complication. C'est quand la prothèse de genoux, c'est dès que la vie quotidienne est impactée par les douleurs d'arthrose. C'est un critère clinique. Il n'y a pas ou peu de critères radiographiques. Évidemment, on se sera assuré avant qu'on aura fait un traitement médical parfaitement bien conduit et qu'on n'aura pas pu faire une correction d'axe ou une chirurgie conservatrice. La radiographie, est-ce qu'il faut la faire ? Oui, bien sûr. Et il faut s'intéresser au pincement. C'est le pincement qui va vous donner votre indication. et il est évident qu'on n'attendra pas l'apparition de déformations majeures du genou pour opérer. L'IRM, on voit arriver nos malades avec des IRM dans tous les coins. Est-ce que c'est un intérêt ? Dans l'absolu, non. Dans les études, oui, c'est pronostic. Une perte de plus de 50 % de l'épaisseur du cartilage, vous aurez une prothèse de genou dans les 4 ans. Comment ça marche une prothèse de genou ? Au départ, il y a 45 ans, on avait inventé une gamme de prothèses et on disait on remet la jambe droite, on met comme on le peut des surfaces de glissement nouvelles et on regarde si ça fonctionne. Ça fonctionne super bien, 85 % de survie à 15 ans. Mais le problème, c'est que c'est le genou qui va s'adapter à un implant. Et en fait, ça fait 45 ans qu'on fait ça et on a toujours 20 % de patients pas satisfaits. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut faire mieux. On a essayé de trouver des designs d'implants différents, des matériaux différents et on a 20 % d'insatisfaits. Alors, on s'est intéressé au malade lui-même, on a essayé de checker à peu près toutes les caractéristiques des patients. Vous le voyez sur la dernière image avec une grande barre bleue qui dit qu'on a une super vie. Même quand on a une super vie et qu'on est très fiers de sa vie, on a 18 % d'insatisfaits chez les porteurs de prothèses de genou. Donc, il y a un problème, c'est probablement parce que le genou s'adapte à la prothèse. Et donc, on s'est réintéressé à ce que disait Walter Muller, qui est un grand chirurgien suisse de genou qui disait que rien n'est plus constant que la variabilité anatomique. Et donc, quand vous essayez d'implanter un implant fixe sur des genoux variables, forcément, il y aura un problème à un moment ou à un autre. Et donc, on va essayer de faire de la prothèse sur mesure en changeant notre paradigme. Et celui qui a inventé ça, c'était Michel Bonin. Il s'est appuyé sur un certain nombre d'études en disant qu'une prothèse de genou sur mesure, ça avait une cinétique probablement meilleure, plus naturelle. On allait moins forcer les contraintes du patient et donc, on aurait moins d'usure d'un implant qui va durer plus longtemps. Donc, Michel Bonin, il est à Lyon. Et donc, voilà comment on fait. On fait un scanner pré-hop. Il y a un dialogue chirurgien-ingénieur en permanence pour valider l'implant. Et on va lancer une fabrication sur mesure entièrement unique pour le patient. On reçoit six semaines plus tard la petite boîte avec les implants et le matériel pour l'implantation. Soit dit en passant, voilà ce qu'on utilisait avant d'avoir cette technique. Et on fait la chirurgie tout à fait standard. Donc voilà, ça c'est une installation classique de prothèse de genou avec, sur l'image de droite, une arthrose fémorotibiale interne majeure. Il y avait une perte de substance osseuse. On est arrivé avec un os complètement poli. Et l'ancillaire, c'est-à-dire le système de fixation de la prothèse qui est complètement fait sur mesure, va nous guider pas à pas. On n'a plus de hasard au cours d'intervention parce que tout est déjà prévu dans l'ancillaire qu'on a validé avec les ingénieurs. Et on peut évidemment vérifier nos coupes, vérifier nos coupes avec les modèles osseux pour être certain qu'on est absolument parfait. Donc, qu'est-ce que ça donne sur les implants d'essai ? Voilà une patiente qui avait la même patiente que tout à l'heure. On peut passer la vidéo s'il vous plaît. Donc voilà, on a des implants d'essai, il n'y a aucun tilt et aucune laxité. On a un tracking patellaire qui est tout à fait satisfaisant. Donc, pas de problème. Quand on implante les implants définitifs, vidéo, on a le même tracking patellaire. Voilà. On n'a aucun problème sur notre stabilité et on a terminé l'intervention. En post-opératoire, ça change quoi ? Ça nous permet de rééduquer immédiatement nos malades. On a évidemment maintenant tout le temps, quelle que soit la prothèse d'un levée précoce, on ne draine plus systématiquement parce que les interventions sont plus rapides. On peut même envisager maintenant des retours directs à la maison et on diminue nos durées de séjour. Moi, je revois mes malades systématiquement entre 30 et 45 jours et est-ce qu'on peut parler d'ambulatoire ? On verra, mais il faut vraiment sélectionner nos patients. Alors, c'est bien gentil votre histoire, mais comme on peut me dire de temps en temps, vous êtes contents parce que vous avez vos nouveaux jouets, mais est-ce que les patients sont satisfaits ? Oui. J'ai trouvé une étude qui a montré qu'on gagne un point de satisfaction sur cinq chez les prothèses sur mesure et on augmente tous les scores de fonctionnalités du genou. Alors, on va me dire, oui, mais c'est encore des études, ça. Chez vous, ça donne quoi ? Ça donne ça. On va prendre 71 prothèses de première intention, monnaie opérateur, janvier 2019, novembre. H-voyant, 71 dents, 19 hommes, 46 femmes, 6 patients avec une PTG bilatérale en deux temps. Donc, 41 prothèses first, c'est-à-dire les prothèses standards de gamme et 30 sur mesure. En pré-hop, les flexions sont identiques dans les groupes de malades. En post-op, on se trouve la même chose. tant mieux, ça veut dire qu'au moins, la prothèse sur mesure n'est pas plus mauvaise. En extension, on avait un flessome qui est aux alentours de 10 degrés. Ça veut dire que le patient ne peut plus étendre de 10 degrés sa jambe. Donc, on est dans un groupe à peu près homogène et en post-op, on retrouve à peu près le même déficit d'extension de moins 3 degrés. Donc, on a quand même gagné à peu près 7 degrés. Mais ce qui était plus intéressant à voir, c'était les aides à la marche. C'est la prothèse de gamme standard, il y en a 80% qui arrivent avec une ou deux cannes. Chez la prothèse sur mesure, il y en a 85%, voire 80 à 80% qui arrivent sans cannes. Et donc, ça, pour moi, c'est quand même un sacré bénéfice. Et à 4 mois, hop, pardon, à 4 mois, voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on peut passer les deux vidéos ? Voilà, le malade, il était avec 25 degrés de flessome. Bon, il a encore un tout petit flessome, c'est sûr, mais surtout, si on avait le son, il vous le dirait, il fait son golf, il fait 18 trous tous les dimanches, il n'a absolument aucun problème, il est complètement autonome, il a quasiment oublié sa prothèse. Alors, c'est bien de sur mesure, bah oui, c'est le concept d'origine de l'individualisation de la prothèse totale de genoux. On va aligner les patients, on va, la cinématique et la géométrie de la prothèse sont entièrement faites, adaptées aux patients, uniquement pour lui, avec une planification précise par scanner. Les résultats cliniques, bon, ils sont subjectifs, bien évidemment, il va falloir faire une étude beaucoup plus longue, mais globalement, ils sont subjectivement meilleurs que la prothèse totale de genoux standard du même labo. Ça diminue bien sûr pour les cliniques, les coûts de logistique et les coûts d'esté. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour le patient. Le seul écueil qu'on a trouvé, c'était ce délai entre le scan et la réception d'un plan qui est d'environ deux mois et qui parfois peut paraître difficile à supporter pour nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Chériet, pour ce topo et donc ce retour à l'origine. Vous avez passé rapidement, mais j'ai quand même une petite question sur l'ambulatoire et la RAC. On parle beaucoup de prothèses totales de hanches en ambulatoire sorties J0. Est-ce que grâce à cette nouvelle prothèse, on pourra percevoir un avenir avec des durées d'hospitalisation raccourcies, mais bien raccourcies grâce à cette intervention ? Quand on a repris nos chiffres sur les durées moyennes de séjour, on a quand même vu que rien qu'avec la prothèse totale de genoux sur mesure, on passait environ de 2 à 4 jours de speed, ce qui est quand même déjà assez court. On va d'ailleurs probablement plutôt vers 2 maintenant. En ce qui concerne l'ambulatoire, oui, mais ça, c'est très clair, on ne va pas envisager de l'ambulatoire chez tout le monde. C'est des malades ASA 1 ou 2. C'est des malades ultra sélectionnés avec un environnement familial parfait. Et donc là, oui, on peut peut-être s'envisager, mais c'est pareil. Il faut adapter même la prise en charge périopératoire avec les problèmes de saignement qui sont beaucoup plus fréquents dans les prothèses de genoux que dans les prothèses de hanches. Enfin, la râque. La râque, en fait, à la clinique de la montagne, ça fait 10 ans qu'on fait de la râque, mais on ne dit pas que c'est de la râque parce qu'on envoie tous nos malades faire de la kiné un petit peu avant. on fait des rééducations quasi-immédiates et ils sortent très tôt et ils sont suivis. Donc, en fait, oui, on va formaliser la râque, mais en réalité, on fait de la râque sans dire qu'on fait de la râque. On fait de la récupération rapide et il est évident que cette récupération rapide, même sur nos prothèses standards, a eu un intérêt. Maintenant, est-ce que c'est un intérêt dans la prothèse sur mesure ? Oui, et encore plus parce que les patients arrivent et je ne suis pas le seul, je pense, à le penser. ils arrivent vraiment sans aide à la marche à tel point qu'on est presque obligé de les freiner dans leurs activités. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement maintenant à des limites un peu trop prudent et dire aux patients ne forcez pas parce que vous serez entre guillemets tellement bien que vous allez vouloir faire beaucoup trop de choses. Et à la différence de la prothèse de hanche, il ne faut jamais oublier que la prothèse de hanche, elle est oubliée à un an. On ne peut pas oublier une prothèse de genou sauf peut-être avec la prothèse de genou sur mesure. Eh bien, pour cela, on verra bien par la suite. Merci beaucoup, docteur Chérié. Nous allons passer à présent à l'articulation en descendant, l'articulation de la cheville avec la prise en charge des instabilités de cheville. Docteur Adrien Gallet, à vous. Eh bien, bonsoir. Merci d'être encore présent avec nous à cette heure tardive. Je vais vous présenter les traumatismes de la cheville et par extension un petit peu du médio-pied. C'est une articulation un petit peu délaissée dans le monde de l'orthopédie. La cheville, on a un taux d'environ 6 000 entorses de cheville par jour en France qui correspond à un coût direct pour la société d'environ 150 000 euros par jour, ce qui est très important. Au niveau de la cheville, c'est l'articulation entre le tibia et l'astragale et le péronné. En dessous, il y a la soutalienne entre l'astragale et le calcanéum devant l'articulation de chopard et encore devant l'articulation de lisfranc. Par exemple, au niveau du lisfranc, on a une incidence qui est en une année un équivalent du nombre de cas d'une journée pour les entorses de cheville. C'est beaucoup moins fréquent. Tous les ligaments peuvent s'arracher de l'os avec des fragments ou éventuellement peuvent se rompre ou se distendre et leur atteinte hormis celle du ligament latéral externe isolé est toujours grave et nécessite une immobilisation ou une chirurgie et un avis spécialisé est requis. Je voulais vous montrer un peu les ligaments mais je n'ai malheureusement pas de prompteur. On a le ligament latéral externe qui est composé du ligament talofibulaire antérieur qui limite la translation antérieure de l'astragale par rapport au tibia. Le ligament calcanéofibulaire qui stabilise en varus et qui stabilise la soutalienne. Ce sont les deux principaux faisceaux atteints. En ce qui concerne les ligaments de chopard, il y a le talon aviculaire dorsal et le ligament Y et en avant le ligament de l'isfranc. On va passer cette diapo qui n'est pas très intéressante. Ce qui est très important, c'est d'interroger son malade pour connaître exactement le mécanisme lésionnel car il est différent pour chaque type de lésion. On peut envoyer la vidéo. Là, c'est une entorse de cheville classique en inversion et en rotation interne chez le tennisman avec une rupture complète des plans ligamentaires qu'on peut voir sur ces images. A contrario, l'entorse tibio-fibulaire inférieure qui intéresse les ligaments qui maintiennent le tibia au péronné est atteint pour un mécanisme de rotation externe en appui au sol avec une hyperflexion dorsale. Ça n'est jamais un varus, jamais une inversion. Le mécanisme est totalement différent. Il est vraiment important d'interroger son malade car rien qu'à l'interrogatoire, on peut éliminer tel ou tel type de lésion. La scindesmose, c'est un ensemble ligamentaire qui maintient le péronné au tibia, en avant le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, au milieu la membrane osseuse et derrière le faisceau postérieur. La lésion, c'est un mécanisme de rotation comme on peut voir avec une ouverture d'avant en arrière des éléments stabilisateurs. En ce qui concerne le lisfranc, en général, c'est un mécanisme de haute énergie. C'est très rare, c'est des pieds qui sont gonflés immédiatement avec une impotence fonctionnelle variable en fonction de l'atteinte. En ce qui concerne le chopard, c'est beaucoup plus fréquent comme atteinte, c'est souvent associé à une entorse classique de cheville et c'est souvent retrouvé lors d'un traumatisme en ratant une marche d'escalier. C'est souvent associé à une atteinte soutalienne aussi, c'est rarement isolé le chopard. Alors, on a des facteurs de gravité sur un traumatisme de cheville qui nous amènent à prescrire un bilan radiographique qui sera toujours constitué de cinq clichés, une cheville de face et de profil et un pied de face profil et trois quarts pour visualiser tous les ligaments, toutes les articulations que je vous ai décrites. Ces radiographies devront être réalisées en accord avec les critères d'Ottawa. Donc, si le patient a moins de 18 ans ou plus de 55 ans, s'il ne peut pas marcher plus de trois pas immédiatement après le traumatisme, s'il a mal sur plus de 5 cm de hauteur sur un relief osseux maléolaire, s'il a une douleur à la base du 5e métatarsien ou sur l'os naviculaire. J'ajouterais volontiers dès que c'est très bleu qu'il y a un gros hématome que c'est très gonflé, dès qu'on a un doute, on fait une radio, ça élimine facilement ou ça objectif facilement un arrachement osseux. Donc, les images au niveau de la radio, c'est dommage que je n'ai pas mon prompteur pour montrer ce que je voudrais montrer. Je pensais que j'avais un prompteur. Donc, là, on a une petite avulsion au niveau du rostre calcanéen sur l'avulsion du ligament Y. Moi, je la vois, mais je pense que pas grand monde la voit, il faut avoir l'habitude. Donc, si on ne sait pas ce qu'on cherche et qu'on n'a pas l'habitude, on ne voit pas et on passe à côté. Là, ici, c'est une patiente que j'ai opérée il y a un mois, une infirmière qui a marché dans un trou à la Réunion qui s'est fait une entorse du ligament de l'isfranc. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer encore une fois. Là, il y a un diastasis, un espace anormal entre le premier cunéiforme et la base du deuxième métatarsien avec une perte d'alignement entre le deuxième cunéiforme, son bord médial et le bord médial du deuxième métatarsien. Je l'ai opéré avec une technique qui n'a pas été décrite où j'ai mis un système qui se met dans la cheville habituellement, un double système d'endobouton qui a permis de refermer l'espace. Au moins, si je ne peux pas vous montrer avant quand c'est malade, là, avec le post-op, vous voyez bien que les espaces entre les os ont disparu et qu'il y a une belle correction de cette lésion. Je peux montrer sur les points. Le diastasis, ici, on a un espace anormal, le ligament est cassé. Le diastasis, ici, a été complètement fermé avec un système de fil qui coulisse avec deux plaquettes qui s'appuient sur l'os et qui referment l'espace. Sur la question d'avant, la petite fracture du rosse calcanéen, elle est ici. On la voit à peine, elle est juste là. La dame, je l'opère d'une ligamentaux de cheville, j'ai attendu qu'elle cicatrise de son chopard avant de l'opérer de sa ligamentoplastie. Ici, on voit une atteinte du ligament de lisse franc beaucoup plus importante avec une luxation complète de la colonne et de la spatule du même côté avec une avulsion du ligament de lisse franc. Ce sont des traitements qui nécessitent des arthrodèses puisque le cartilage et les articulations sont détruites. À côté, il y a un cas un peu identique. On bloque les articulations en fusionnant les surfaces articulaires en mettant les os dans la bonne position. Ici, on a par exemple une atteinte de la syndesmose avec un diastasis tibio-fibulaire inférieur et tibiotalien interne qui sera d'une translation latérale de l'astragal parce que les moyens d'union entre le tibia et le péroné sont rompus. Ici, on a le diastasis tibio-fibulaire inférieur également, réduit dans un cas par un double vissage, dans l'autre par le système d'endobouton qui est le même système que j'ai mis sur le lisse franc précédemment. Là, ici, on a une fracture qui est évidente. Malheureusement, le radiologue a pris la peine de convoquer le patient juste après la radio en lui disant « Monsieur, vous n'avez rien, il y a une entorse, s'il faut marcher ». Le patient a été très patient, il a fait une IRM à trois mois devant un œdème persistant qui a mis en évidence cette fracture que j'ai fini par faire consolider en l'immobilisant sans appui, sans intervention qui aurait été justifiée à la phase initiale pour une récupération plus rapide. Le traitement de l'entorse du ligament latéral externe, donc en général, il faut, à la phase aiguë, glacée, mettre l'articulation au repos, élever le membre pour éviter l'œdème, immobiliser, alors surtout pas avec une chevillère souple, toujours au minimum une atalère caste, au minimum trois semaines et en permanence, c'est-à-dire jour et nuit, j'insiste bien là-dessus. On mettra des antalgiques, des anti-inflammatoires, éventuellement un béquillage et des anticoagulants et la rééducation sera à débuter à trois semaines du traumatisme. Alors, parfois, le tableau est un peu plus grave, n'hésitez pas à mettre une botte de marche dans ce cas-là et éventuellement à retirer l'appui en mettant des anticoagulants et à adresser le patient autour du 15e jour ou un peu avant pour éliminer toute atteinte grave qui aurait nécessité ou qui nécessiterait une chirurgie précoce. En effet, un diagnostic qui est retardé avec une immobilisation retardée entraîne une évolution péjorative avec des complications, des algodistrophies, des arrêts de travail à rallonge et un surcoût pour la société. Donc, en général, une entorse de chevilles, 98% des cas, à 6 semaines, la cheville est oubliée, le patient a récupéré, il refait du sport au même niveau. Dans les autres cas, ça évolue soit vers une instabilité chronique qui n'est pas douloureuse, soit vers une instabilité chronique douloureuse, soit vers un tableau de douleur sans instabilité qui est le cas le plus complexe avec les syndromes du carrefour antérieur, postérieur, les lésions ostéochondraludome de l'astragale, les lésions des tendons périarticulaires et l'instabilité soutalienne très difficile à démasquer. En tout état de cause, si une cheville n'est pas oubliée à 6 semaines de son traumatisme, demandez un avis spécialisé. Pourquoi donc l'adresser ? Parce que c'est une pathologie fréquente qui coûte cher avec une errance thérapeutique et diagnostique des patients qui peut être assez longue et que les erreurs diagnostiques sont fréquentes devant un examen clinique difficile à la phase aiguë et une pathologie qui n'est pas fondamentalement très bien connue et globalement tout traumatisme de cheville aux urgences c'est une entorse. Mais en fait, pas du tout. Il y a souvent des solutions simples, des traitements simples qui donnent des bons résultats s'ils sont mis en œuvre précocement. Alors, quelle cheville adresser sur quel traumatisme et quand ? Alors, si une lésion osseuse est mise en évidence, ce n'est pas forcément chirurgical, mais c'est pas mal de l'envoyer à un chirurgien qui pourra poser une indication ou modifier l'immobilisation ou la prise en charge. Si à dix jours, le patient ne pose plus le pied par terre ou qu'il est très gêné, sur une entorse même grave, à dix jours, il marche avec son ADN-RK, c'est sans béquille le patient. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut l'envoyer et peut-être avoir un regard différent sur les radios si elles ont été faites ou en demander. De même, si à un mois et demi, la cheville n'est pas oubliée ou que le patient n'a pas repris son sport au même niveau, malgré une bonne immobilisation et une rééducation, je crois qu'il faut l'envoyer au chirurgien. Et enfin, s'il y a plus de deux épisodes dans l'année où vraiment des formes à répétition malgré un bon traitement, un regard spécialisé n'est pas inutile. Quels examens pour m'envoyer les patients sur un traumatisme de cheville ? Pas d'IRM parce que souvent, on ne voit pas grand-chose, ça inquiète les patients ou alors on a une lésion ligamentaire qui va cicatriser, le patient est très angoissé parce que son ligament est cassé, mais en fait, on s'en fiche complètement. Par contre, il faut les cinq radios, face profil de cheville et du pied, trois quarts du pied et c'est tout parce que le reste, c'est l'échographie qui est le meilleur examen qui doit être dicté par un examen clinique qui permet d'orienter clairement les atteintes ligamentaires. Comme M. Juvence-Pont vous a dit tout à l'heure, l'échographie, c'est opérateur dépendant donc ce n'est pas avec n'importe quel radiologue sinon ça ne vaut rien. En ce qui concerne les indications chirurgicales, il y a des indications qui sont aujourd'hui consensuelles. La laxité dynamique sur les clichés radiographiques mais malheureusement, il y a beaucoup de faux négatifs donc je ne les demande même plus. C'est plutôt un faisceau d'arguments sur la symptomatologie, les lésions échographiques, l'examen clinique et la gêne du patient qui permet de dicter les gestes à réaliser qui en général associe… Il y a plus de 50 techniques décrites de ligamentoplastie de cheville. En pratique, moi je fais une stabilisation périoste et au fond difforme, c'est la technique de la pitié salpétrière qui donne de très bons résultats en prélevant des éléments locaux qui ne stabilisent pas la cheville et sans prendre de tendons au genou. On a de très bons résultats. Parfois, je fais une technique anatomique au droit interne qui a des trajets plus anatomiques mais qui prélève un tendon au niveau du genou et qui ne me paraît pas nécessaire en première intention. Ce qui est important, c'est de réaliser les gestes associés en excisant des petits fragments osseux, en traitant des conflits antérieurs, en traitant des lésions cartilagineuses, en traitant les lésions des tendons associées parce que l'atteinte ligamentaire entraîne souvent des lésions associées et en l'absence de traitement de ces dernières, on peut garder un fond douloureux chronique. La chirurgie est sous anesthésie loco-régionale, souvent en ambulatoire. L'appui sur une ligamentoplastie simple est interdit trois semaines le temps de la cicatrisation cutanée. L'appui peut être interdit jusqu'à huit semaines en cas de traitement du cartilage. On mettra une héparinothérapie préventive pour limiter le risque de phlébite tant que l'appui n'est pas autorisée. En moyenne, la rééducation est débutée à la troisième semaine, en charge ou hors charge, pour récupérer les mobilités articulaires et rééduquer les éverseurs, notamment. La reprise sportive est en moyenne entre la sixième et la douzième semaine et l'arrêt de travail moyen est entre quatre et douze semaines en fonction de l'activité professionnelle du patient. En ce qui concerne mes résultats depuis novembre 2012, sur 392 chirurgies, j'ai eu deux récidives à distance sur des chevilles qui avaient très bien récupéré sur des traumatismes de haute cinétique, sportif ou chute de table. J'ai eu une patiente qui a récidivé très précocement. Je pense qu'elle a repris le foot un peu trop tôt. Je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai eu une patiente qui a récidivé sur un périoste infondiforme que j'ai repris par une technique anatomique qui a été hyper à laxe et elle a recassé son technique anatomique assez précocement. On a décidé de ne pas réintervenir. Elle n'est pas douloureuse. Elle est juste instable. On a mis des orthèses plantaires. Il y a eu deux patients qui avaient des douleurs sous-taliennes persistantes malgré la réparation du calcanéofibulaire qui ont nécessité une reprise anatomique avec disparition des douleurs. J'ai cinq patients qui restent un peu douloureux mais qui ont été quand même nettement améliorés par la chirurgie et qui ne regrettent pas d'avoir été opérés. Il y a quand même pas mal de petites neuropraxies qui sont résolutives. Probablement je pense par rapport au pansement que je réalise qu'il faut que je sers un peu moins. J'ai eu une algodistrophie une des unions cicatricielles et pas d'infection. C'est une chirurgie globalement qui marche bien qui est rapide qui n'est pas délétère et qui rend service aux patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup docteur Gallet pour cette présentation précise. On a bien compris que c'est une chirurgie complexe c'était une chirurgie de dernier secours. Ma question c'est quel est le pourcentage des patients au final qui sont opérés par rapport à cette pathologie qui est extrêmement répandue que l'entorse de cheville ? C'est très difficile à dire parce qu'il y a effectivement une quantité énorme de patients. Comme je vous dis il y en a 98% ou 95% qui récupèrent très bien. Je veux dire il y a à peu près 2% des entorses de cheville voire plus peut-être jusqu'à 5% qu'il faudrait opérer. Le problème c'est qu'il y a une grosse séance diagnostique et thérapeutique des patients. C'est une pathologie une prise en charge chirurgicale et une articulation qui est peu enseignée qui n'intéresse pas beaucoup les chirurgiens. On n'est pas beaucoup à en faire et il y a beaucoup de collègues qui me disent pourquoi tu fais cette chirurgie ça ne sert à rien. Parallèlement il y a beaucoup de patients que je vois qui ont vu un chirurgien on leur a dit il faut faire de la kiné il faut faire de la kiné il faut faire de la kiné c'est dans votre tête. Le patient pense qu'il est fou et finalement on l'opère et il est guéri donc peut-être que la chirurgie de la cheville est un traitement psychiatrique mais ça reste à démontrer. Donc vous sollicitez quand même qu'on vous envoie des patients un petit peu plus tôt pour une prise en charge ? Il vaut peut-être mieux trop envoyer pour que les patients qu'il faudrait opérer ne soient pas laissés de côté. En même temps si on envoie toutes les entorses de cheville au niveau de la consultation c'est compliqué. C'est compliqué plus que la formation et que les indications aujourd'hui sont en pleine évolution. C'est une chirurgie qui se fait beaucoup plus qu'il y a 10 ans et on est en train d'ouvrir beaucoup plus notre panel d'indications et de techniques donc c'est une chirurgie d'avenir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous présenter le dernier topo de la soirée. Donc pour ce dernier topo je vais vous parler du patient blood management en chirurgie arthroplastie hanches et genoux. Qu'est-ce que le patient blood management ? Je vais vous parler de physiologie du fer et enfin quel parcours de soin pour nos patients. L'arthroplastie hanches-genoux est une chirurgie majeure une chirurgie lourde une chirurgie qui fait saigner. Ce protocole repose sur trois piliers. Le premier pilier étant d'optimiser le patient en préopératoire de diminuer le saignement en paire opératoire et enfin d'optimiser la tolérance de l'anémie. Pour cela nous avons des leviers des mécanismes la recherche et le traitement de l'anémie en préopératoire nous allons le voir par la suite la prévention des saignements en paire opératoire avec l'utilisation notamment des moyens de récupération sanguine que nous mettrons en place dans certaines chirurgies et enfin l'évaluation des besoins prévoir les sujets translusionnels et prévenir l'anémie en postopératoire. Pourquoi s'intéresser à ça ? C'est justement la gestion du capital sanguin en pré, paire et postopératoire qui sont maintenant dans les bonnes pratiques de l'HAS qui ont été validées au 1er juillet 2020. Pourquoi mettre ce protocole en place ? Parce que l'anémie en préopératoire est associée avec une durée d'hospitation augmentée de 22% à une augmentation du risque d'infection en postopératoire mutu par 1,93, une augmentation du risque d'insuffisance rénale aiguë en postopératoire, une augmentation de la mortalité à 2,9 ainsi qu'une augmentation du nombre de transfusions sanguines. Ici, des courbes, la première, celle de gauche qui nous montre homme versus femme, chirurgie, prothèse totale de hanche et prothèse totale de genoux confondus, les complications en postopératoire. En haut à gauche, l'infarctus du myocarde, en bas à gauche, les thromboses vénuses profondes, en haut à droite, l'embolie pulmonaire et en bas à droite, la mortalité. On remarque que la mortalité est croissante avec l'âge. Des patients qu'on opère entre 70 à 80 ans, c'est le patient standard de la prothèse totale de genoux et de hanches. On voit qu'on a un taux de mortalité à 2% qui est extrêmement élevé pour une chirurgie dite programmée. À droite, c'est par rapport à le type de chirurgie, donc hanches, genoux, un genou ou deux genoux, évidemment, des intentions de deux genoux en même temps ne se font quasiment jamais. On remarque la seule chose sur cette diapo, en bas à droite, le pourcentage de mortalité plus important qui va jusqu'à 4% pour la chirurgie de prothèse totale de hanches. Est-ce que ce protocole que nous allons voir par la suite marche ? Oui, il marche. En 2017, une étude américaine est sortie sur des milliers de patients qui a montré une diminution de la mortalité de 28%, une diminution des infections en post-opératoire de 21%, une diminution des AVC et des infarctus de 31%, une diminution de la durée de séjour de 15%, une diminution de l'anémie, une diminution des transfusions des seuils transfusionnels et tout ça a permis un bénéfice énorme du coût de toutes ces pathologies. Un petit mot sur la physiologie du fer. Vous avez bien vu que pour traiter l'anémie en préopératoire, on va être amené à donner du fer au patient ainsi que de l'arythropoietile. Mais avant de savoir pourquoi on va faire ça, il faut comprendre quelle est la physiologie. Ici, c'est les entérocytes du duodénome. C'est lorsque le patient va notamment absorber du fer par la bouche type comprimé de tardiféron ou dans son alimentation normale. Il va se passer, le fer va arriver sur les transporteurs DMT1, va passer du fer FE3+, au fer FE2+, et va être stocké dans la cellule. Dans cette cellule, le fer va être stocké sous forme de féritine. Lorsque vous demandez dans vos bilans la féritine, ça représente uniquement le stock de fer et non le fer circulant, c'est-à-dire le fer qui est stocké, ce n'est pas le fer qu'on peut utiliser dans la circulation pour faire des globules rouges. justement. Ce fer, lorsque tout va bien, va sortir via des canaux qui s'appellent les féroportines pour aller dans la circulation sanguine et on va le voir par la suite, pouvoir faire des nouveaux globules rouges. Lorsqu'on va avoir un état inflammatoire, comme l'état post-opératoire ou des maladies chroniques inflammatoires, comme les patients de cet âge peuvent avoir de façon assez récurrente, l'epsidine, qu'une protéine qui est synthétisée par le foie, va venir au niveau des canaux féroportines. et les ubiquitiniser, c'est-à-dire retirer ces canaux de cette surface et les rentrer dans la cellule. Ces canaux ne sont plus utilisables, ce qui veut dire que vous allez pouvoir donner du fer par la bouche autant que vous voulez à vos patients. Le fer va être stocké, la férétine va augmenter, mais nous n'aurons pas de fer circulant pour nos apotransférines qui vont venir prendre le fer et l'amener à l'endroit dans la moelle notamment pour faire ce qu'on appelle les rétropoyèses, donc recréer des globules rouges. Nous voyons ici, en bas à gauche, ce que nous avons vu. Une fois que le fer est dans la circulation sanguine, il va donc aller faire de l'érythropoyèse et faire des globules rouges. ensuite, le corps humain a inventé le principe d'économie et lorsque le globule rouge va être sénescent, il va retourner dans le macrophage, on va récupérer le fer qui va ressortir via ces mêmes phéroportines et pouvoir être réutilisé. Encore une fois, si le patient a une pathologie inflammatoire ou en post-opératoire, le foie va synthétiser cette épidine qui va également bloquer les phéroportines au niveau des macrophages, ce qui fait que ce fer va également être stocké. Donc, on va avoir du fer stocké, une ferritine extrêmement augmentée, mais pas de fer circulant pour refaire du globule rouge. Quel parcours de soins pour notre patient ? À la clinique, le chirurgien va poser son indication pour une chirurgie prothèse de hanche, prothèse de genou, à peu près à six semaines avant l'intervention. Il va également prescrire le bilan biologique, notamment une numération formule sanguine, mais également tout le bilan martial avec la ferritine et le coefficient de saturation de la transférine qui nous permet d'avoir le reflet du fer circulant. Il va également prescrire la consultation cardiologique avec les examens, notamment l'échographie transthoracique, ainsi qu'un bilan dentaire à la recherche de foyers infectieux. Nous voyons les patients à peu près à quatre semaines avant l'intervention. De là, et là, c'est un petit peu une nouveauté à la clinique, nous allons prescrire du fer injecte qui est un fer IV qui nous permet d'injecter un gramme d'un coup de fer au patient et donc d'estomper sa carence martiale. Ce fer, nous le faisons en partenariat avec la clinique Lambert qui a un HDJ médical qui peut permettre d'injecter ce fer. Nous ne pouvons pas le faire à la clinique pour des raisons légales. En plus de ça, nous allons prescrire aux patients une, deux ou trois d'injection d'érythropoïétine qui seront réalisées à domicile par une infirmière. Le PO va permettre de catalyser, va permettre de booster la centrale qui va permettre de créer plus de globules rouges. Le fer étant le substrat et le PO le catalyseur. Également, nous allons prescrire des bilans cardio approfondis si les patients ont des pathologies particulières, notamment scintigraphie et preuves d'effort. Enfin, nous prescrirons les tests COVID évidemment de rigueur à faire quelques jours avant l'intervention et d'autres examens si besoin. Le jour de l'intervention, évidemment, une visite pré-anesthésie permettant de cadrer tout ça, de vérifier le bilan sanguin. Lors de l'intervention, l'épargne transfusionnelle, on a bien vu que la transfusion sanguine, même si elle sauve des vies évidemment en aiguë, la transfusion sanguine augmente, l'amorbité mortalité et les études montent sur les prothèses de hanche qu'à partir de deux culots sanguins transfusés en paire opératoire, on a une diminution, une augmentation de la morbid mortalité des patients. Pour diminuer ce saignement, on va utiliser l'acide tranexamique qui est un antifibrinolytique qui va permettre de diminuer le saignement au cours de l'intervention et pendant les 24 prochaines heures. La normothermie, il faut absolument que les patients gardent une température normale. également va influer sur le saignement le temps chirurgical ainsi que la voie d'abord, comme l'a dit le docteur Mangin, la voie antérieure permet d'avoir des saignements moins importants que la voie postérieure. Enfin, en post-opératoire, nous allons également continuer à injecter du fer comme on a vu, cette phase inflammatoire due à la chirurgie va faire que le fer des cellules qui est stockée ne pourra plus sortir et donc recréer des globules rouges et donc nous allons réinjecter du fer en post-opératoire pour que la machine se remette. La crise érythrocytaire étant 14 jours, cette injection est faite pour la rééducation du patient et les études ont montré que les patients vont marcher plus vite et vont avoir une meilleure réadaptation avec un taux d'hémoglobine plus élevé. Nous allons bien sûr prescrire les bilans biologiques G1J3J7 de numération notamment pour surveiller ce taux d'hémoglobine. Utilisation des anticoagulants au redirect, notamment chez les patients qui sont déjà sous anticoagulants type préviscant, les études ont montré notamment sur les prothèses de genoux que le chevauchement de deux anticoagulants post-opératoires, c'est-à-dire le Lovénox puis le préviscant pourra avoir une anticoagulant parfaite, augmenter le risque d'hématome et de saignement. Nous utilisons donc les anticoagulants au redirect type Eglikis et Xarecto qui nous permettent d'avoir plus de chevauchement et uniquement un seul anticoagulant et diminuer le saignement post-opératoire et la transfusion sanguine. Également, les stratégies transfusionnelles ont été abaissées, le profil est restrictif, nous allons transfuser moins de culots qu'avant, maintenant les recommandations sont de ne plus transfuser notamment deux culots qui étaient un petit peu l'habitude mais un culot et vraiment faire un cas par cas du patient pour son seuil transfusionnel qui est de 7 grammes chez les patients qui n'ont pas de pathologie cardiaque et d'insuffisance rénale majeure. La prise en charge de l'arthroplastie en genoux est une prise en charge multi-practicien, c'est une communication, c'est une chirurgie lourde qui nécessite de mettre tout ça en place pour que le patient ait une rééducation et un suivi post-opératoire parfait. Merci beaucoup Alain, c'était très intéressant, c'est assez novateur comme sujet, j'ai l'impression qu'on ne parlait pas tellement de ça il y a quelques années. Quid de la chirurgie de l'épaule, justement de la prothèse d'épaule puisqu'on en a parlé ce soir et de la chirurgie du rachis par rapport à cette gestion du fer puisque tu nous parles de la prothèse de genoux et de la prothèse de hanche. En effet, par rapport au rachis, la prothèse de hanche et genoux, le sujet s'y est prêté et sorti, toutes les études ont été faites de ce patient blood management sur cette chirurgie arthroplastique en genoux mais également sur les chirurgies du rachis. Je ne l'ai pas détaillé dans le topo mais ce protocole, nous l'avons également mis en place pour les chirurgies du rachis, pas toutes les chirurgies, pas l'harnie discale, pas les chirurgies qui saignent peu mais les arthrodèses lombaires multiétagées. Nous les voyons également à quatre semaines avec injection de fer et EPO. Ça reste le même principe d'une chirurgie qui saigne, d'une chirurgie avec des patients fragiles et pour diminuer cette transfusion, l'infection, etc. Pour ce qui est de la chirurgie de la prothèse d'épaule, c'est des chirurgies qui saignent relativement beaucoup moins. Pour le moment, il n'y a pas d'études qui sont sorties et on le voit en paire et post-opératoire, ce ne sont pas des patients qu'on transfuse alors que les chirurgies en genoux et rachis, notamment le rachis et les arthrodèses vertébrales sont des chirurgies qu'on transférait beaucoup. Dans les premières études, c'était plus de 20 % de transfusion, ce qui est énorme. Grâce à ces protocoles, on est bien en dessous des 10 % de transfusion sanguine et sur les prothèses en genoux, assez simple, on transfuse vraiment plus personne grâce à ça. Ces protocoles nous permettent de gagner 1 à 2 points d'hémoglobine, ce qui nous permet de passer à des patients qui étaient à 7-8, à des patients à 9-10 et donc, ce sont des patients qu'on ne transfuse plus. Très bien. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Avant de terminer, nous souhaitions, nous, practiciens, remercier tous les participants, bien sûr, mais également la direction qui a permis de réaliser ce topo dans les meilleures conditions. Merci à Arnaud 300, merci à Emma qui, sans eux, nous n'aurions pas pu faire ce topo, ce beau topo, je pense, ou dans des conditions aussi idéales. Évidemment, un merci à tous les collaborateurs de la Clinique La Montagne, sans qui, bien sûr, les infirmiers, les infirmières d'étage, les infirmières de bloc, les brancardiers, les infirmières anesthésistes, sans qui, nous ne pourrions pas travailler non plus au quotidien. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, parce qu'il reste encore 94 personnes connectées, ce qui est pas mal à cette heure-ci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.